Coucou, je vais attendre qu'il y a des gens qui arrivent. Je vais me repositionner, attendez, comme ça. Attends, n'aide pas de moi. Pardon, j'ouvre le chat. Il n'y a personne dans le chat, j'attends un petit peu. Ah, il y a une personne. Coucou Violette, coucou, salut, joyeuse Bâques, joyeuse Bâques à toi. Nous sommes bien live. Et même si c'est comme moi et Juliette, je commence la vidéo parce qu'à un moment donné, il faut bien commencer quoi. C'est un petit live en mode Easter Bâques. Ok, je vais faire une dégustation de chocolat avec vous, voilà. Comment tu vas ? Je fais très bien, merci Juliette. Ça va très bien, excité de manger du chocolat. Je suis allée me promener aujourd'hui, c'était sympa. Il faisait hyper beau, plein de soleil. Aussi, c'était l'anniversaire de mon père, donc je l'ai appelé. Il vit en France, donc petit... Est-ce que c'est mieux sans les lunettes ou avec les lunettes ? Coucou, joyeuse Bâques, coucou, c'est mieux avec les lunettes ou sans les lunettes ? Je sais pas. On dirait un pouce. Parce que j'ai les cheveux dans un chignon. J'espère que vous passez une superbe Bâques. Oui, ça fait petit. Dis bonjour dans ta vis. Oui, salut. Salut Zoé. Zoé. Zoé, Zoé, Zoé. J'espère que ça va. Oh là là, c'est n'importe quoi derrière. Regarde pas le bordel là derrière. Tu vois, toutes mes chaussures en bagaille. De rien, de rien. J'espère que vous allez très très bien. Moi ça va, écoutez. J'ai passé une superbe journée. Mais je viens de donner à manger à mon chien. Donc, cool quoi. Et je vais manger du chocolat. Donc j'ai aussi un muffin. Que j'ai déjà mangé. Fait maison. Oh my god, the sound. Waouh, le bruit que ça fait. What? That's just weird. C'est un muffin banane. Fait maison. Donc joyeuse pas qu'à vous les gogros. J'espère que ça va. Que vous mangez pas trop de chocolat. Ou beaucoup, ça dépend. Moi j'ai un paquet énorme de chocolat que ma maman m'a donné. Donc, je suis contente. J'ai besoin de là-dedans. Parce qu'en fait, il y a le reflet. Donc voilà. Je vais faire une petite dégustation. Chocolat. Muffin. Papoter un peu. Vous avez été trop sympa dans ma dernière vidéo aussi, je veux dire. Merci. Pour votre soutien. C'est hyper... C'est hyper cool quoi. Parce qu'au début, je n'étais pas très bien. J'étais un peu fatiguée. Et je n'avais pas mis de vidéo. J'ai mis. Pardon. Il y a le chien. Je suis désolée les gars. A chaque fois, il y a mon chien qui... Dès que je commence à parler... Je ne sais pas, elle croit que je parle avec... Je ne sais pas. Elle peut faire la fête à chaque fois. Mais surtout, elle a des snacks. Donc je l'ai... Donc je l'ai... Ça c'est... C'est bonbon à elle. C'est vraiment trop gentil. Bon, ça va vraiment continuer comme ça. Merci Zoé. Merci. Vous êtes trop gentil. Zoé. 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 Vous êtes trop sympa avec moi. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous n'avez pas idée. Donc voilà Ok je vais commencer J'ai aussi un country bar Country qui connait le country Ça aussi c'est de la bombe Mais ils sont petits C'est le printemps maintenant J'ai envie de dire joyeux printemps à vous J'espère que vous passez vraiment Un moment incroyable avec votre famille Pardon ça fait du bruit Et puis voilà quoi Coucou Coucou Kecha Kecha et c'est marre T'avais plaisir Que tu sois là Coucou coucou J'aime pas j'ai l'impression que mes cheveux ils sont trop Genre Trois platis Le country bar Alors ça Les gars Je veux être bien merci Mieux je vais mieux Et toi comment tu vas ? Comment ça se passe dans ta life ? Comment va ta chaîne ? ASMR Parce que Avoir une chaîne ASMR C'est tout un truc Benjamin Je peux pas regarder C'est gentil Benjamin Oui Oui elle sera en rediffusion Pardon il y a mon chien de nouveau Je vais vous mettre un Oui le live sera en rediffusion Et Pas comme tous les lives quoi C'est quoi ton origine Ton accent Alors c'est drôle parce que c'est vrai que j'ai un accent Ouais j'ai un accent C'est la vie Quelque fois je me dis Oh je suis trop bien français J'ai pas d'accent et tout Non 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 j'ai un accent J'ai un accent Bah en fait mes origines c'est bah Ma maman elle est née au Canada Ses parents ils sont british Donc sa mère elle est écossaise Et son papa il est né en Inde Mais un indo Anglo-indien Il est anglo-indien Donc il est british Mais avec un peu de sang De hindou Donc ils ont immigré au Canada Parce que mes grands-parents Ils étaient dans Mon grand-père il était dans Les forces militaires Les forces de l'air canadienne Et voilà Donc ma mère elle est née au Canada Mais en soit On a des émigrés au Canada Vraiment on est british A la base Du côté de ma mère C'est vraiment des écossais Des irlandais Des anglais Et puis du côté de mon papa C'est des russes C'est des russes Donc russe Ukrainiens Le père de mon père Il est né en Ukraine Ukraine Mais je parle russe Pas ukrainien Parce que russe et ukrainien C'est deux langues différentes Je vais bien Je viens de passer Les 810 abonnés Je suis trop contente Bravo Bravo Bisous bisous Congratulations Bravo Good job Ça c'est super C'est des super news Je suis contente pour toi 810 C'est pas rien ma cocotte C'est pas rien Bravo Ça paye le travail C'est ça aussi Qui est bien avec Youtube C'est que Tu mets de l'effort Bah tu vas À un moment donné Tu vas ressentir Tout cet effort Il va revenir vers toi D'une manière ou d'une autre Dans ta communauté Ça se ressent Voilà Tu peux ressentir Les énergies quoi Ça se voit Et ça se ressent Bravo Donc voilà pour mes origines Attendez Il est où mon country bar Faut que je continue ma dégue Ma dégue Dégustations Dégustations Voilà Est-ce que Alors moi je vais vous avouer un truc C'est l'heure des confessions Je suis Une gourmande Ça on le savait déjà Ok pas de problème Mais Je suis une Massie gourmande C'est à dire que Quand je mange Ça va partout Genre mais partout Ça va partout Je suis une Une sauvage Quand je mange C'est vraiment Je La nourriture C'est Waouh Et je prends des gros gros Normalement si Genre je mange un burrito Ou des frites Je prends Énormément Moi je Voilà Je mange comme ça Comme une sauvage Et souvent C'est à les filles Je respecte tout le monde Bien sûr Mais tu sais qu'ils mangent Tout petit Comme des oiseaux J'ai un appétit Féroce 812 Ah ou loco Ouais Yeah girl Yeah girl La brise Bravo On est team On est team Bienveillance ici On est d'accord Team bienveillance Attendez je vais mettre mon micro Plus par là Comme ça J'ai l'impression que je suis toute petite Comparée au micro Mais En vrai Attendez Comme ça J'ai aussi Alors Les kinder surprises Ils sont là Qu'est-ce que ça pouvait être Apparemment Alors Les kinder surprises Apparemment Ils sont illégales Ou ils sont Banned Aux Etats-Unis Parce que Apparemment Tu peux Comment on dit En français Joke Pour les enfants Le truc à l'intérieur Tu sais Et bah apparemment Il y a eu des gars Où ils se sont Les enfants se sont Comment on dit Oh là là J'oublie mon français C'est horrible Coincés dans la gorge Le truc Donc Les kinder En oeuf Surprise Il y en a pas Aux Etats-Unis Pardon C'est trop Oh non Il est déjà ouvert Oh non Oh il est déjà ouvert Oh là là C'est pas aussi Amusant Oh là là Bon Oups Pardon On est d'accord Que le kinder C'est le meilleur chocolat J'ai dit à ma maman Tu me Pour Pâques Elle me fait Est-ce que tu veux Je dis pas oui Elle me fait Ok tu veux quoi Je dis pas kinder Bien sûr Il est Il est Il est hors de question D'avoir Quoi que ce soit De quoi Kinder pour la vie Et vous c'est quoi Votre chocolat préférez Est-ce que vous préférez Le chocolat blanc Le chocolat au lait Le chocolat noir Qu'est-ce que vous Préz Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que C'est pas moi Qui pousse La chaise Alors Je prends Première petite C'est très C'est très dur Il est Très très bon C'est sucré Attention C'est grave sucré Chocolat au Attends je peux pas lire Pourquoi Au lait Chocolat En vrai Si on faisait une liste Des chocolats Ça serait Chocolat kinder De toute manière C'est chocolat au lait Et chocolat blanc Mais Il serait chocolat au lait Chocolat blanc Chocolat noir Voilà Tout simplement Chocolat blanc Quand je suis plus jeune J'adorais le chocolat blanc Mais en vrai C'est même pas du chocolat Et c'est hyper sucré Donc Bien sûr Kinder Ils ont trouvé le meilleur moyen Ils ont mis du chocolat au lait Et puis du chocolat blanc Ensemblée Basta Tu vois Mais c'est très sucré Je trouve Peut-être Parce qu'ils sont faits au Canada En Amérique Ils sont plus sucrés Je sais même pas C'est même pas Attends là Oh C'est pas grave Merci quand même D'avoir commenté D'être venue Robinia Merci Plein de bisous Robinia Ça fait plaisir quand même Donc merci Merci de passer par là Ça fait plaisir Je suppose que beaucoup de vous Doivent être avec vos familles Je sais pas Je sais plus comment ça Si les français Ils mangent très très tard Ils mangent vers 8h N'est-ce pas Vous mangez plus tard Au Canada On mange à 5h 6h Là c'est topé Donc vous devez être en famille Beaucoup de fous Comme je sais qu'en France La famille c'est important Je les placerai dans le même ordre Ouais Donc tu vois Tu vois j'avais raison C'est chocolat blanc Et chocolat noir Parce que chocolat noir C'est vraiment spécial aussi Yo Yo Soulscreen Yo Après je fais ça à chaque fois Qu'est-ce qu'elle a à faire ça Pardon Je vais prendre ton bruit Une Jones Une Jones Yo yo C'est comme ça au Canada aussi Avec mes amis T'as fait Yo What's up Ça gazouille Ça gazouille Ça va Ça gazouille Ça gazouille bien Comment ça va toi ? Comment se passe ton Ton Comment on dit Pâques Ton Pâques Tu ne veux pas dire ton Pâques Non Bah comment se passent tes Pâques Je ne sais pas comment Pardon En français Horrible Mais j'espère que ça se passe bien pour toi Avec ta famille Que vous mangez plein de chocolat Ouais ouais Déligieux J'ai juste fini de faire mes ongles là Donc J'ai aussi ça Mais je me suis dit peut-être que celui-là J'attends De faire une vidéo peut-être avec Dégustation au chocolat Tu vois J'ai pas mangé le chocolat Mais j'ai fait un flan pâtissier Donc why not Voilà Ça c'est pas mal Un flan pâtissier Je sais même pas Je vois un peu le flan Mais En vrai Y'a pas que le chocolat Pour se lébrun J'aimerais bien me mettre à cuisiner aussi C'est bien de faire la cuisine Je trouve que c'est thérapeutique Est-ce que tu pourras faire une vidéo en russe d'un jour Peut-être qu'elle pourrait être sous-titrée en français et anglais Alors ça c'est pas une mauvaise idée Ma petite cam cam Mon russe il est pas si bon que ça Après je comprends Quand les gens parlent en russe je comprends Mais est-ce que Faire une Bah oui Mais pourquoi pas Je pourrais En effet je pourrais C'est pas une mauvaise idée J'avais pensé à ça une fois je me suis dit Je devrais faire une vidéo genre Vous apprendre des mots en russe Des triggers en russe Enfin des mots déclencheurs en russe Faire des traductions de phrases en russe Mais mon russe il est Je commence à oublier Parce que c'est comme avec le français Vous voyez Je parle que français avec vous Donc je commence à De temps en à autre J'oublie mon français C'est plus de travail J'avoue Et puis après je vais ouvrir Qui gardez Est-ce que vous avez déjà gardé Ce truc Pour mettre Après je sais pas Garder quoi Des trucs dedans Comme un petit oeuf Mais ils sont Et je suppose qu'il est jaune Pour être comme le jaune d'oeuf Qui va à l'intérieur Je sais pas Aussi si vous avez Voilà des idées De vidéos que vous voulez voir Comme par exemple Ce que Cam Cam tu dis C'est vrai que c'est une bonne idée Et j'aimerais bien savoir Voilà les triggers Ce que vous voulez voir et tout Même ici Si vous avez quelque chose en particulier Que vous voulez que je fasse Voilà 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 Je fais mes ongles Pour aller un peu avec mon Mon haut J'aime bien cette couleur Je commence à voir Le seul truc pour moi J'ai pas pour vous Mais quand je mange du chocolat J'ai toujours cette envie Ce besoin De boire du lait Est-ce que vous êtes aussi comme ça J'ai besoin de boire du lait Je sais pas c'est quoi ce truc De boire du lait Juste parce que ça va trop bien ensemble Tu fais quoi comme métier ? Très bonne question Ben écoute Alors Dans très longtemps Alors Mon parcours De travail C'est High school Après j'ai pris plusieurs années off Mais j'ai commencé à travailler Quand j'avais 14 ans J'étais une nounou Tous les jours après l'école J'allais m'occuper d'en Des enfants 5 jours sur 7 Je m'occupais d'eux Lors de voir Tout ça La nourriture et tout Et puis après J'ai mon premier premier job C'était dans une boulangerie Je faisais que bouffer C'est horrible Dans une boulangerie Après mon second job J'ai eu plein plein de jobs Comme ça Cassière au body shop Les magasins de vêtements J'ai beaucoup travaillé Dans plusieurs magasins de vêtements Après dans une autre pâtisserie Après j'ai travaillé dans un restaurant Après j'ai travaillé dans une brasserie Comme un resto pub Like a pub Une brasserie ouais Un bar C'était un bar Brasserie Et sinon Et après ça Je suis retournée à l'école J'ai fait television broadcasting Un programme Et après ça J'ai travaillé dans le film Et jusqu'à l'année dernière J'étais encore là où Avant l'année dernière Je suis horrible Avec le concept du temps Horrible concept du temps J'ai travaillé dans Dans le film Pendant 5 ans Et En tant que décoratrice de plateau Et puis là J'ai arrêté Et j'ai commencé à travailler en ligne Donc Freelance Travailler faire des vidéos en ligne Pour les gens Tu vois des petits projets Comme ça Mais Ça paye pas du tout Donc voilà Je travaille en ligne Mais En vrai Je pense à retourner Peut-être travailler Dans le monde du film Ça t'était Parce que C'est vrai que Quand tu travailles dans le film Tu travailles À vrai dire À l'extérieur Beaucoup Il y a beaucoup de Parties Quand tu fais dans du film Bah t'as des camions Et tout ça Et t'es dans des locations Et t'es dans des nouveaux endroits Et Flemme Quand il fait moins 20 degrés L'hiver D'être dehors De travailler dehors Je l'ai beaucoup fait Et j'ai 32 ans les gars Je suis plutôt toute jeune Donc J'ai dit Travailler dans le film Ok Mais Plus l'hiver Je Je Pas plus l'hiver Pardon Plus l'été Donc comment ça se réchauffait Donc là je vous dis Ok Peut-être que je retourne Travailler Dans l'univers du film Et Aussi Peut-être Au lieu D'être Une décoratrice de plateau Peut-être Travailler dans le département caméra Parce que Comme vous voyez Moi c'est ce qui m'intéresse plus C'est Le travail avec Les vidéos Les caméras Tout ce qui a à voir Avec le visuel Donc Ça Ça m'intéresse Beaucoup plus Donc c'est vrai que Je pense à faire ça Voilà Moi je fais une blague Que je dis que Je suis en retraite Ça y est Ça y est J'ai pris ma retraite 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 avance Parce que Quand je vous dis Que j'ai commencé A travailler À l'âge de 14 ans C'est pas des lols J'ai beaucoup travaillé Là j'ai 32 ans Donc ça fait Un pactole De plusieurs jobs De retourner à l'école Donc Après j'aimerais bien travailler Pour moi-même Tu vois Avec ma propre boss Et c'est ça qui est cool Avec Youtube C'est que C'est son propre patron Ça c'est vraiment cool Par contre J'ai 32 ans Maintenant que je le dis Beaucoup Elle a 32 ans La nana Ouais J'aime bien le dire Parce que les gens Ils sont choqués Les gars J'ai 32 ans Donc voilà Pour remettre les choses Dans son contexte J'ai beaucoup d'expérience Quand même dans la vie J'ai un vécu Si tu veux À 32 ans T'as déjà un petit vécu Salut 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 Eric Je vais faire ça On passe un excellent Pâques Je sais pas si on dit Un excellent Pâques Je sais pas comment Comment le mettre Dans une phrase Mais Je te souhaite Beaucoup Beaucoup de belles choses Mon Eric Je t'adore J'ai cru que t'avais dit T'as cru que j'avais dit Tu t'en disant Pardon C'est gentil C'est très gentil C'est parce que je Moi ma blague Non je sais Je sais Non mais je sais Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui me disent Oh J'ai cru que t'avais 25 ans 24 ans 23 ans Non 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 C'est parce que j'ai une personnalité Voilà On va dire atypique Un peu d'enfant Et puis aussi Je m'occupe très très bien De ma santé De ma peau Je bois beaucoup d'eau Je m'habille un peu aussi Comme une jeune eau Tu vois Je m'habille pas Je sais pas Il y a plein de raisons En vrai C'est les génétiques C'est les Puis j'ai des boutons Tu vois Combien de gens tu connais A 32 ans Qui ont encore des boutons d'ado Quoi C'est pour ça Voilà J'ai une âme d'enfant Oui j'espère que Oh mon petit Eric J'espère que tu passes une super pack Merci pour ton dernier commentaire Dans ma dernière vidéo Dis-moi Si j'entends tes commentaires Tu le sais Tu le sais Mais après quand tu vois Les générations actuelles Comparées aux anciens C'est tellement chien Ouais C'est un très très bon bon Il y a ma maman Il y a ma maman Mom Do you want to say Mom Do you want to come say hi Attendez Tu dis bonjour comme ça Tu chuchotes On te voit ou pas ? Hein ? On te voit ou pas ? Mais oui on me voit On me voit là Mais pourquoi on me voit pas ? Faut que tu te passes T'es pas dans la caméra Ah oui Ok Bonjour 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 Oh Ouais On fite Are you leaving ? Ok bye Jouieuse bag Voilà un petit feed Trois générations qui viennent Sous une Toujours à 32 ans J'ai besoin d'y aller là Je peux plus vivre avec moi Je vous avoue ça Ça devient un peu pesant De vivre avec ses parents À 32 ans Mais c'est trop cher La vie ici est très très cher Le loyer est très cher Donc Attendez Je peux regarder Je suis désolée I'm zoning out Because I'm watching The live En dessous En fait je regarde le live Et en fait il est en retard Donc je me regarde Quelques avances en avance Qu'est-ce que tu dis ? C'est la même pour moi Non non Toujours avec les parents Et les mamies Et là aussi Ah bah Tu vois Mais en France Donc je sais pas si Sous screen Si je peux On peut parler Mais tu habites Tu habites en France Je trouve qu'en France Ils sont beaucoup plus acceptés Ils acceptent beaucoup plus la famille Les générations vivent ensemble Et tout ça C'est beaucoup plus normal Mais au Canada C'est genre Qu'est-ce que t'as ? Il y a un problème ? Genre T'es pas indépendant ? Ils sont très T'es très indépendant Ici en Amérique Tout est basé au Canada Tu vois Tout est basé sur l'indépendance Ta carrière Combien d'argent tu fais Tout ça Puis les Souvent les personnes âgées Elles vivent pas avec leur famille Elles vivent dans des maisons de retraite Ici Genre Vraiment c'est très rare Que les personnes âgées Les parents vivent avec leurs enfants C'est très très rare ici Parce que c'est la mentalité Oh on veut pas gêner les jeunes On veut pas les gêner Ils ont leur vie Ils sont bési 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 Voilà Vite question Ça existe Le poisson d'avril au Canada Oui Bah oui Attends peut-être pas Attends Tu me poses une colle Parce que j'essaie de penser Au mot en anglais Le poisson d'avril en anglais Ça serait quoi ? Fesh April fesh Ah non mais ça existe pas Attends tu viens me poser Attends Faut que je fasse Attends j'ai dans Google Je vais regarder ça Parce que là tout d'un coup Tu m'as posé Une question très intéressante Ah si Si ça existe Tu sais quoi April fesh April fesh In Canada Je vais regarder ça Attends Si ça existe au Canada April fesh Oui voilà Oui voilà Donc c'est oui Donc Cam Cam qui vient de dire April fesh Yeah It exists Quand tu fais des blagues Genre Attends pourquoi tu dis ça Eric Tu veux pas me faire un truc là Tu veux pas me faire une petite blague C'est ça ? Tout d'un coup j'ai peur Mais tiens Tant que tu es là Le Canada J'aimerais bien aller en voyage Un de ces quatre Bah écoute Viens voir Viens voir Tu verras Moi je rigole Le Canada C'est comment Écoute C'est bien Le Canada C'est Après Ça dépend Pourquoi tu veux venir Est-ce que tu veux Est-ce que tu es dans le mood Je veux voir la neige Je suis in the winterland Je veux voir les igloos Et les huskies Et Enfin t'es dans quel mood Tu vois Parce que si tu viens L'hiver Il faut être prêt A avoir des mains Moins 20 Moins 30 C'est pas facile D'être dehors Après si tu fais du ski Et t'aimes l'hiver Ça peut être intéressant Mais sinon Moi je préférerais Je viendrais au Canada Plutôt l'été Parce que tu peux te baigner Dans les lacs Et aller te promener Dans les forêts Et comme le Canada Enorme On a Enormément De De d'espace Vert quoi Donc c'est ça Qui est pas mal Après les gens sont Hyper sympas Les festivals Tout ça Ouais Je viens de près pour Juste pour Montréal C'est pas mal Ouais c'est très joli Apparemment Ottawa Beau Hein ? Puis si on s'existe Parce qu'on a vu au Canada C'est peut-être Si on s'existe Oui je vis au Canada Non je ne me désabonne pas Pas de blague On reste présents Ok Merci mon Eric Coco Donc on en est Tu fais partie De notre petite Communauté Alors attendez Il faut que je l'ouvre Ce satanique Kinder Et coucou Coucou Pat Alors nous avons Voilà Ça Qu'est-ce que c'est Nous allons voir ça Tout de suite Coucou Pat Alors j'espère que tu passes Un super Tac Une superbe Une superbe tac Ouais J'espère que ça va Papier Alors ça devrait ressembler A ça Je ne sais pas C'est laquelle Celle là Où est-ce que c'est Celle là On va voir ça J'ai les morceaux ici Alors il y a ce morceau Ce petit morceau là Et ce morceau là Et puis après Il y a ce morceau là Donc il y a trois morceaux Ok Bon C'est tout Je fais quoi avec Je vais essayer de les mettre Ah c'est un casque Non Mais qu'est-ce que c'est Que ce truc Attendez Alors Ah d'accord Ça va en bas Et puis après Ok Alors je te montre Il y a des petits trucs Des petits trucs là Il faut les accrocher Ici en bas De son visage Donc Ça c'est le visage Ça c'est Un des trucs On va voir Je n'ai rien piché What the heck What am I looking at Je ne suis pas une Bob La construction Je ne sais pas A plus It's time to eat for me A bientôt A bientôt Bisous Merci d'être passé par là Eric Ça fait plaisir Et j'espère que tu manges Un très bon dîner Happy Easter to you Happy Easter guys Alors oui Donc c'est ça Vous êtes tous en train de manger là Je fais le live au mauvais moment Tous mes petits francophones Mes français Mes français Mes petits français Mes petits Mes petites franquettes Qui sont là En France Ah si Alors voilà J'ai réussi à mettre un Tu vois Comme ça Tu es aussi Oh merci Thank you so much Vous savez quoi J'avais oublié que je pouvais changer Le filtre de la vidéo Parce que j'ai l'impression Que le filtre il est un peu jaune Non En fait J'ai l'écran du live Sur mon téléphone Je filme sur mon téléphone Et après j'ai mon ordi en dessous Et sur mon ordi je peux voir Que la couleur elle est différente Tu vois Mais bon Après on s'en fiche un peu C'est pas ça le but Après voilà Donc j'ai un autre Que je dois mettre De ce côté De ce côté Ok Ah attends Est-ce que Est-ce que ça Ça doit être devant Ou derrière Je sais pas Je regarde Attendez je regarde Je ne comprends pas Ok comme ça Et puis peut-être comme ça Moi je suis le genre de personne Je ne regarde jamais les instructions Des petits foncés Ils t'aiment beaucoup Merci Moi aussi je vous donne Mes petits francos Mes petits français Attends francophone Ça ne veut pas nécessairement dire Français de la France Les francophones Ils sont aussi au Canada Donc il faut dire Je ne sais pas comment il faut vous appeler Mais bon Mes petits français J'aime bien J'aime bien Mes petits français En plus je suis grande Donc Et souvent c'est vrai que les français Souvent ils ont tendance Vous avez tendance Être un peu plus petit Je me souviens En grandissant En France Dans la cour de Enfin j'allais à l'école Bien évidemment D'ailleurs peut-être Vous connaissez A côté de Beaubourg A Paris Dans le Je ne sais pas C'est le deuxième Ou le troisième arrondissement A côté C'était entre Beauboule Et Beauboule Beauboule C'était entre Beaubourg Et l'hôtel de ville De Paris Voilà Et je ne sais même plus Pourquoi je vous disais ça Mais Ah oui parce que A l'école Je trouvais que les autres Il y a une photo d'école Et j'ai une tête Plus grande Je fais une tête de plus Que tous les autres enfants Dans la photo On est tous là comme ça Et ils sont tous dans une ligne Et tout d'un coup T'as une tête géante Qui sort Et c'était moi Et je me disais Ouais Peut-être qu'en France Les gens ils ont un peu plus Coups Plus short Je ne sais pas quelle taille Vous faites Mais au Canada Les filles Les gens sont assez grands C'est vrai Et aussi Parce que Je veux peut-être S'ils descendre dans Des Vikings Je ne sais pas Attendez J'étais supposée Finir mon petit Mon petit truc là J'y arrive pas Ok Donc quel point de ça ? Donc maintenant Ok Donc c'est ça Et maintenant Qu'est-ce que je suis supposée faire après ? Et après Je ne sais pas Ça va faire quoi Quelqu'un ? C'est pour faire quoi en vrai ? Je n'ai pas compris Ah non ça c'est devant Et ça c'est derrière Aïe Pardon Alors attendez Alors attendez Je vais mettre Alors ça ça doit être devant Comme ça Ah d'accord Ça c'est devant Ah la 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 Même un enfant Pourrait faire ça mieux que moi Voilà Voilà Donc en fait Il doit être derrière Et la fauche Elle est derrière C'est ça ? Et ça Donc je vais le changer Je vais le faire comme ça Hop Hop Ah oui d'accord Donc voilà Donc Et après ça se referme Tadam À quoi ça sert ? Je ne sais pas du tout Mais voilà Voilà le kinder Alors c'était Ça Comme ça Comme ça Voilà On est contente ? Yeah Sure Oui non ? Après Attends je vais finir Mon kinder Kinder country Je vais le finir Parce qu'en vrai Ils sont mis pour Bon Il y a beaucoup de gens Qui aiment pas le kinder country Avec les céréales dedans Moi j'aime bien Cutie's work Je pense que c'est une bague Une bague Je crois que t'as raison Merci Merci cutie fox C'est une bague C'est pas con Moi avec mes gros doigts Là ça rentre pas Mais regarde Donc c'est une bague Ok cool Et après quand c'est comme ça C'est pas une bague C'est juste comme ça Cute Donc voilà Ça c'était dans l'un des kinder surprises Après tu le refermes Et après tu l'en mets Un d'accord Et donc du coup Tu pourrais Attends Le re-ouvrir comme ça Ah ensuite Ah bah non Bah du coup Si tu l'ouvris Reste pas sur la Sur le On your fingers Ok Well that's cute Anyways Back to eating On retourne notre Juste que j'aimerais boire du lait N'importe pas Tu mesures combien ? Ah alors Je fais 1m 78-79 Sur un bonjour Si j'ai fait des stretchs de yoga 1m80 Il y a quelqu'un dans la cuisine 1m80 Presque 1m78 Grand Grande Grande sur pâte Bah oui Bah oui Bah oui Bah oui Je suis très grande Je suis assez baraquée Je suis très large D'épaule Athlète J'ai un peu Un gabarit d'athlète Voilà Parce que c'est vrai que Souvent tu vois pas Tu vois Via un écran Tu peux pas vraiment Ressasser La taille d'une personne C'est vrai que tu vois Que ça se voit pas du tout Genre il y a des gens tout petits Et sur caméra Ça fait beaucoup plus large Donc on dirait qu'ils sont Beaucoup plus large Qu'à leur caméra En vrai ils sont tout petits Ils ont des petites Petites épaules et tout Mais tu peux pas savoir Parce que L'écran il dé Et Comment on dit The lens La lens Elle Elle est ronde Donc elle distorte Un petit peu Des choses que j'ai appris A l'école Et donc du coup C'est pour ça qu'ils disent Dans le monde du film That the camera Adds 10 pounds The camera The camera The camera Adds 10 pounds Ce qui veut dire Que les caméras Te donnent 10 pounds Alors les pounds Moi je connais pas J'ai grandi en France Donc du coup moi c'est Centimètres Kilo Litres Tout ça Tout ça Je crois que c'est impériale Les pounds Ou les Je sais pas quoi Les inches Ça c'est un des trucs au Canada J'ai jamais compris C'est les inches Je comprends rien du tout One foot Two foot Moi c'est en mètres Centimètres Donc Voilà Je sais pas pourquoi je disais ça Je sais pas si j'ai remarqué Mais je suis très D H A Hyper J'ai beaucoup de mal à être focus Sur Une chose Voilà Et qu'on va Un tut dans ta chambre Alors je suis Dans mon studio J'ai une chambre en haut Donc je suis La maison Elle est en longueur Et la cuisine C'est par Ma partie de la maison Et la partie de la maison De ma grand-mère Et de ma mère Et donc j'ai une petite entrée Une petite porte Séparée Il y a le jardin derrière Et là je suis Donc dans ma salle Mon studio Bureau Slash chambre Voilà J'ai un petit canapé J'ai mon Set app Ici Et puis En haut J'ai ma petite chambre J'ai des petits escaliers Qui montent Et j'ai ma petite chambre Du coup Voilà Oh là là Ça fait du bon Pas possible Attendez Je vais fermer là Je reviens Je vais fermer la porte En plus ma bague Ok j'ai reçu J'ai reçu D'accord, je crois que tu es dans ta chambre. Moi j'ai répondu à... Attendez, attendez... Pardon. Et compare aux gens que tu croises dans la rue avec ta taille, ils sont nains. Bah ça dépend du coup. Oui, si c'est des français. Non, je rigole. Je rigole, je rigole. Bah non, du coup... Bah oui, ça dépend. Mes meilleurs amis, elles sont très petites. Elles m'arrivent à... Ouais. Je m'entends très bien avec les nains, t'inquiète. Mais ils sont grands dans ma famille. Du côté de ma mère. Ma mère est assez grande aussi. Mon père est plus petit. Lui c'est un européen, il est plus européen, tu vois. Donc voilà. Attends, j'essaie de faire l'angle... De ma caméra. J'ai pas fini, vous savez quoi ? Faut que je travaille un peu, parce que vous vous rendez même pas compte. Mais euh... C'est du travail de s'occuper de... De tous les commentaires et tout ça. Faut que je réponde à plein de commentaires. Donc on va faire ça ensemble. Allez hop, je vais sur mon petit ordi. Je vais ouvrir une autre page. Je vais ouvrir une autre page. Voilà. Alors le dernier commentaire auquel je n'ai pas répondu. C'était ASMR Quentin. Une bonne nuit de sommeil en vue. Et c'était sur ma dernière vidéo là. Whisper ramble. Life update. Et je vais lui dire quoi ? Une bonne nuit de sommeil en vue. Je vais lui dire... Merci. Attends. Merci beaucoup. À toi. Voilà. J'espère que tu as passé une bonne nuit. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Et gros bisous. Hop. Un petit coeur. Un petit timothy. Un petit coeur. Un petit smiley. Ah, je vais dire quoi ? Je vais dire merci à toi Quentin. J'aime bien dire votre nom. Enfin, vous vous appelez pas votre nom. Pardon, votre prénom. Parce que c'est plus... Ça fait plus personnel, je trouve. Ça fait plus sympa. Voilà. Merci beaucoup. Ça donne un peu de proximité. Merci beaucoup à toi Quentin. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Il faudrait que j'aille voir sa chaîne. Il a une chaîne. Ah, il s'est marre Quentin. Il s'est marre Quentin. Attendez. Alors, je retourne sur le live juste pour voir ce que vous avez dit. Ce que je vois pas aux questions. D'accord. D'accord. C'est franchement que tu freines le temps de voir tout le monde fait ça. Oui. Mais je connais aussi des ASMRtistes quand même qui répondent. Enfin, peut-être que c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai vu. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui répondent pas à tout le monde. C'est vrai. Mais le but de ma chaîne, le but de YouTube, c'est pour ça que YouTube est très intéressant. J'avais vu une vidéo qui parlait de la recherche sur pourquoi les gens regardent YouTube et tout. Et par exemple, comparé à la télévision, aux chaînes de télé et tout, avec YouTube, c'est que tu peux connecter directement avec la personne. C'est ça qui est intéressant. C'est de la télé. C'est comme une téloche. C'est entertainment. Mais en même temps, on connecte. Tu vois ou pas ? Donc c'est beaucoup plus intéressant. Et du coup, le but pour moi d'avoir une chaîne sur YouTube et d'avoir une communauté, c'est justement de connecter avec vous. Pardon, il y a un des chats qui veut sortir de la chambre. C'est infernal d'avoir des animaux de compagnie parce que tu passes ta vie à ouvrir des portes pour eux si tu as des chats. Tu connais. Je reviens. Ok. All right. All right, I'm back. I'm back. Dites-moi aussi, j'aimerais bien savoir quelles sortes de vidéos vous voulez voir et tout. Je crois que les lives c'est une bonne idée Soit les vendredis, soit les dimanches Pour mieux se connaître Et du coup J'entends du bruit Tu sais la blague, c'est que je m'appelle bruit Mon nom de famille c'est P-R-U-I Non je rigole pas en plus Dimanche c'est Pépouze C'est quoi Pépouze ? C'est quoi ce mot Pépouze ça veut dire quoi ? Tu viens tout toi avec cet accent là Parler comme ça tu viens du sud T'es un sudiste c'est ça ? Raconte Raconte nous sur screen Pépouze ça veut dire tranquille Je vais apprendre Tu peux m'apprendre des mots Adieu breton Ohlala alors c'est tout un autre univers Alors en fait chaque centre en France Ils ont leur propre manière de parler c'est ça ? Ils ont tous leur petit Leur code Pépouze C'est pas mal ça ? C'est Pépouze Le dimanche c'est Pépouze Les Bretons C'est beau la Bretagne Je suis allée une fois C'était En vacances d'école Alors ça c'était un des trucs La France est très bien pour Pour faire ça C'était les vacances Où t'allais faire des trucs avec ton école Et tout j'aimais trop ça Quand j'étais petite Les carmès Les vacances Les Ouais J'ai des bons souvenirs D'être partie avec mon école en Bretagne Mais c'est vrai que pour revenir sur le sujet de De Youtube et des commentaires C'est vrai j'y avais pas pensé Mais j'avoue que Je réponds Je fais en sorte de répondre à tout le monde Et je ferai ça Bah le Jusqu'à ce que je ne peux plus le faire Donc c'est un des trucs que je me dis aussi Tu vois parce que c'est cool de D'augmenter en abonnés Et d'avoir de plus en plus de nous Dans la communauté Mais il y a un stress C'est vrai qu'après il y a des nouvelles personnes Des nouveaux commentaires Donc c'est vrai qu'après Si t'as beaucoup 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 de commentaires Forcément à un moment donné Tu peux passer toute ta journée Et répondre Donc Ouais Attendez Je vais Manger encore du Kinder Il me reste Un petit bout ici J'ai aussi J'ai toute la passe au pli Donc voilà Moi ça me plaît bien C'était de faire genre Un live Par semaine Et puis aussi après De faire une vidéo Normale Donc pour moi Et comme Je sais pas si vous avez écouté Ma dernière vidéo Mais du coup je disais Que je vais arrêter de faire des shorts Je pense Je vais en faire moins Moins de shorts Parce qu'en vrai C'est pas ça qui m'intéresse C'est pas de percer dans les shorts C'est d'avoir plein de vues Hyper vite Parce que je commence à A voir que chaque fois que je poste un shorts La chance Qu'il se fasse Dans les 10 000 3 000 4 000 5 000 Est de plus en plus Élevée Mais comme C'est une audience Spectateur Différent Des longs formats C'est pas intéressant pour moi D'avoir énormément de gens Qui viennent des shorts Je préfère avoir une audience D'avoir fou Les gens qui sont intéressés Par le long format Si ça fait du sens Je sais pas si ça fait du sens Je suis pas sûre Alors Est-ce que je fais Un autre off kinder Or what Are we doing this T'es allée en vacances En Bretagne Alors Je suis allée en vacances en Bretagne Oui bah je viens de le dire Je sais pas si ça t'est Une question de Il y a quelques minutes Mais oui Et je trouve que c'est très bon C'est très bon C'est à dire C'est très beau Et j'aimerais bien aller au Mont-Saint-Michel Je sais pas si c'est en Bretagne Je suis entendue parler de Saint-Malo Aussi Saint-Malo 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 Donc Des endroits qui m'intéressent C'est des endroits très intéressants Mais non Je vais être honnête avec vous Tout en France est intéressant La France c'est aussi Ce endroit Pour le tourisme Pour la beauté Pour la variation Parce que Tu vas d'un département à l'autre Ça change complètement Tu vois C'est hyper sympa la France Franchement France-Italie Top countries Mais top pays En Europe Ça devrait Quand je filmais comme ça Tu vois France-Italie Grèce La Corse La Corse ça fait partie de la France Je suis jamais allée en Tunisie Moi je me dis Enfin c'est plus On est plus en Europe Espagne Portugale Je suis jamais allée au Portugal Mais voilà Donc la France Franchement La Bretagne C'est épique Saint-Malo C'est vraiment très agréable Et j'y avais dedans Et mon Saint-Michel C'est bien Mais en période de vacances Ah oui c'est blindé Ouais 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 J'avais vu une vidéo Il disait genre Venez pas au Mont-Saint-Michel Parce que En vrai c'est impossible Tu peux pas vraiment voir La beauté La grandeur Oh ça sent le choc Si il y a Énormément de gens Le tourisme C'est bon pour le pays Mais en même temps Ça gâche Ça peut gâcher La vie des gens Qui vivent dans les endroits Très très touristiques On est d'accord Oh là là Ça sent le chocolat Tout ça Il faut que je fasse gaffe Parce que si je mange Trop de sucre Je dors pas Après je suis trop excitée Comme une pépite Et je dors pas Donc Ça fait totalement de sens Et faire ce qui te plaît Avant tout C'est l'important Ça va transparaître Dans ton énergie Et ta va être Oh T'as tout compris T'as tout compris Ouais C'est exactement ça C'est ce que je disais aussi La merde d'autre jour Je suis tellement open Je suis quelqu'un Je pense pas J'ai pas de filtre Juste C'est que Énergie avec moi Tu vois Je suis pas là À être dans le calcul Et donc En vrai Si tu fais quelque chose Que tu aimes Ça se sent beaucoup plus Et comme je J'ai pas vraiment de Filtre on va dire Si je fais quelque chose Que j'aime pas Bah ça va se voir Si je me fais chier Ça va se voir Tout simplement On est d'accord Je suis pas très Très bonne actrice Dans ce terme Dans ce sens là Par contre Comme on est sur le sujet Du acting C'est vrai que je pensais Peut-être faire des roleplay Je sais pas Je sais que beaucoup de gens Ne regardent pas les roleplay Incluant moi Je suis pas Je veux dire Je suis pas très très fan Pour dormir Des roleplay Moi c'est plus juste La personne Comme ici dans le live Où tu parles de ta vie T'as l'impression Que t'es avec des amis Tu te sens bien T'en es on papote T'en es chill Tu vois Et pour Mais par contre J'ai bien aimé Faire le roleplay Genre filmer la vidéo Et être dans un caractère Tu vois Ça c'était assez marrant Donc après C'est quelque chose À quel je pense Je pourrais faire une vidéo roleplay Ça pourrait être marrant Parce qu'en vrai Pour moi c'est amusant De le faire Et je le ferais bien Parce que si je le fais Avec amour Et que je m'amuse Après Comme j'ai dit Est-ce que après Je me suis posé la question aussi Est-ce que c'est hypocrite De faire des vidéos Que moi-même Je ne regarderais pas Pour dormir Bah non Chacun Chacun fait ce qu'il veut En vrai Il n'y a pas à se mettre Des limites Quelquefois Il faut être un peu plus Chill quoi Avec soi-même Je suis un peu trop dure Avec moi-même J'avoue De temps en temps Je vous avoue Top Je vais faire Je vais faire un diabète Avec tout le chocolat Que je mange Bon parlons au sérieux Maintenant Ok C'est comment la vie Quand tu as une chaîne YouTube Niveau stress Tant que ça prend Alors Voilà C'est une très bonne question Ça Avoir une chaîne YouTube Attends Laisse-moi réfléchir Ça dépend Déjà c'est Hyper cool Parce que Tu peux faire ce que tu veux Du moment où tu mets ton énergie Et tout ça C'est toi qui crée C'est toi qui est le patron C'est toi qui fait le design Qui fait Tu vois C'est un peu comme une Avoir les sims Un peu Mais en mode Vraie vie Tu vois T'as un petit compte Tu fais Tu Tu fais ta petite production Tes petites vidéos Tu commences à voir ta communauté Et tout ça Donc Au début c'est relax Parce que Tu ne sais pas Beaucoup d'abonnés Et tu fais que Tu n'as pas la pression Tu grandis De tout petit Tout petit Et puis quand tu commences A voir que ça grandit Quand il y a des gens Qui sont abonnés Donc Et ils ne vont pas Si tu postes pas Alors voilà Ça c'est le truc le plus stressant Que j'ai compris Avec YouTube C'est que si tu veux grandir Si tu veux vraiment Avoir quelque chose de qualité Le plus important C'est de Comment dire en français C'est de show up You have to show up Comment on dit Genre tu ne veux pas passer Trois semaines Tout d'un coup Genre tu postes Tu postes Tu postes Et puis tout d'un coup Trois semaines Pas si tu n'es plus là Bah si tu n'es plus là Après il y a quelqu'un d'autre Qui va prendre ta place Il y a plein d'autres gens Ta communauté S'ils voient que tu postes pas Donc il y a une pression Si tu veux Il y a une pression Comme ça Mais après si tu arrives A gérer la pression Pas de problème C'est hyper fan Moi j'adore avoir Mais tu peux en fait Comme tu le fais toi-même Il n'y a personne C'est toi qui choisis Quand Les horaires Le sujet Donc d'un quand Et c'est hyper amusant Mais après Si tu n'arrives pas A te discipliner Autodiscipliner Pour faire le travail Derrière C'est un peu Ça fait un peu Très Et puis Quand tu as De plus en plus de gens Après tu as une pression C'est vrai Si tu dis Ils se sont abonnés Pour une raison Donc maintenant Il faut donner quelque chose Il faut donner quelque chose De qualité Et si tu es perfectionniste De maman Océane Salut Océane Coucou Coucou Océane Coucou Boulet de bouche Boulet de bouche Ça tombe bien Boulet de bouche Parce que Il y a du chocolat Donc voilà C'est très intéressant Comme question Sur Comment tu vis Quand tu as une chaîne YouTube Niveau stress Ça prend du temps C'est vrai que ça prend du temps Par contre Surtout si tu fais Des vidéos Qui durent plus de 30 minutes Et qu'après que tu prends du temps Pour répondre aux questions Et puis tu fais tes miniatures Et puis tu prépares ta vidéo Tout ça Mais je te jure Ça en vaut la peine Sur le screen C'est Attends tu dis quoi C'est sur tout niveau Idées de vidéos Voilà Alors En vrai C'est ça qui est incroyable Aussi avec l'ASMR C'est que non Non tu peux avoir Tu peux avoir Énormément D'idées Tu peux faire tout N'importe quoi C'est quand même Ouf Il y avait Tom ASMR Qui disait Je sais pas si vous voyez Aldean ASMR Il disait Tu peux faire tout Avec l'ASMR Du moment C'est relaxant Ou c'est du chuchotement Et que tu connectes Avec les gens Et qu'ils se sentent Tout moins seuls Que vous êtes tous les deux Que tu es en train de relaxer Quelqu'un Que ça aide Tout passe Tout passe Même Il y a des gens Il y a des gens Quelqu'un que j'aime beaucoup Bruno ASMR Bruno ASMR Des tantes Qui fait de la guitare Tu dois dire Mais pour des gens Il y a des gens Pour qui ça C'est pas relaxant Mais en fait Pour beaucoup de gens Ça c'est très relaxant Donc tu peux tout faire En ASMR Les vlogs Moi j'adore les vlogs A inviter Fiona Jadot Les shorts Avec la coque rose Merci Merci Ossian La coque rose Elle est ouata Donc du coup Je peux prendre Si vous avez des Des triggers Ce que vous voulez J'ai pas la coque J'ai la même coque Mais en violet J'aime bien le plastique Aussi ça J'adore le tapping Qu'est-ce que c'est ? J'adore ça Relaxant Quelquefois je me retrouve Dans des moments stressants Je fais du tapping Mais tu vois un peu plus Genre je monte pas Tout le monde Genre je suis là Dans mon coin Avec mon téléphone Souvent c'est mon téléphone Je le prends Et je fais du tapping dessus Quand je suis un peu stressante Pour essayer C'est ma première couleur Eh ben voilà Violet 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 Et il y a un petit Je l'ai pas Parce qu'en fait La coque rose Et cette coque violette Je les avais Pris de chienne Il y a très longtemps Et c'était à mon style Je crois que c'est pour Un iPhone 11 Ou 12 Je sais pas En tout cas c'était la mauvaise taille Mais j'aimais bien Le style La couleur C'est hyper relaxant En vrai Donc voilà Je vais pas finir le cleaner Parce que j'ai plus de place Mais regardez Je vais prendre ça Et on va l'ouvrir On va voir Ok J'ai une mauvaise tendance Ça aussi c'est un peu barbare Sauvage A ouvrir les choses Avec ma bouche Pour ouvrir les trucs C'est vraiment pas bien De pète pas Je sais Je fais toujours ça C'est horrible Un jour je vais me péter une dent C'est vrai en plus Je vais me péter une dent Un jour Parce que je fais toujours ça Alors on va voir Déjà le petit J'avais découvert L'ASMR Il y a 2-3 ans Quand il y avait Une espèce de boum Et que les enfants Ont parlé Et puis j'en écoute Tous les soirs Assez intéressant C'est la première fois Que j'entends que quelqu'un Écoute de l'ASMR Grâce aux news Mais c'est vraiment Devenu hyper Mondialement Plus internationalement Connu Et populaire C'est vrai Même si genre Si je dis à ma mère Au début je dis à ma mère Je fais de l'ASMR Aucune idée ce que c'est Mon père pareil Aucune idée ce que c'est Alors Alors c'est le même Oh non Ah non c'est pas le même Elle est un peu différente Celle-là Regardez C'est ça Il est un petit peu différente Donc Go construire mon petit Sur les caoettes Oh Recoucou Salut Kawaii J'aime trop Le style kawaii Attendez Il manque un truc là C'est pas possible Attendez Y'a que ça Attendez Mais y'a un bug là Ils m'ont pas donné What ? Ils m'ont pas donné là Je regarde Mais je vois pas le Non c'est pas celui-là Il est où Ils m'ont pas donné la Le visage Y'a que Ah non C'est une bague aussi Attends La honte J'arrive même pas à faire des trucs d'enfant C'est une bague aussi ouais Ah d'accord Ok Donc t'as ça T'as ça Aïe Mais c'est nul Attends Attends c'est quoi ce Bids Mais c'est Mais Kinder Come on Come on Vraiment Vraiment C'est tout Bof Ok Au moins Tu vois Au moins les couleurs Elles vont un petit peu avec C'est la fille Elle sort Avec toutes ses bagues Alors Ouais Nouvelle bague de Balenciaga Ouais Voilà Attends je vais mettre mes bagues De Kinder Voilà Mes petites bagues C'est du lâcher Mais bon écoute Au moins c'est qu'en fait Again Comme je dis Tu peux tout utiliser pour l'ASMR Tu peux utiliser ça pour l'ASMR Tu peux utiliser tout Donc du coup Ça fait Ça fait Tu vois Ça fait un truc à faire C'est dingueur Ouais girl T'imagines Tu sors de la Ouais Ah ouais Il m'a proposé Finalement il m'a proposé En mariage Voici la bague Ouais C'est ma bague de fiança Et puis elle s'ouvre Comme ça Je peux me souvenir de lui En même temps Attends Voilà Voilà mon fiancé Ma fiancée C'est ça Pour que je me souvienne Dans une bague Le scénario tu sais Voilà Je peux plus Je suis désolée Je peux plus manger de chocolat J'ai encore ça Mais je peux pas le manger Franchement C'est trop C'est trop de sucre Je vais faire un diabète J'aime bien rigoler Oui merci J'aime bien rigoler J'aime bien l'absurde J'aime bien l'humour Un peu J'aime bien Non j'aime bien l'humour en général Mais j'aime bien l'humour absurde Tu vois un peu Bon J'entends ma grand-mère Qui crie là Elle a 97 ans cette année Ma grand-mère est Elle est très anxieuse Elle a peur de tomber De se faire mal Et tout Il y a beaucoup de Souvent Si t'entends quelqu'un Qui crie Personne n'est en train de mourir Ni rien C'est juste ma grand-mère Qui nous abuse tous Avec sa canne Elle est là Oui Je rigole A moitié Bon C'est ça Je vais garder La moitié de mon Kinder Pour Une autre fois Parce que franchement Je ne peux plus manger de chocolat Peut-être que je ferai J'ai aussi Des écouteurs Qui viennent Ce soir Dans un paquet Amazon Donc peut-être que je ferai Un unboxing Une vidéo unboxing Mais j'ai plein d'idées En vrai j'ai décidé Pour des vidéos On ne vous inquiétez pas Ce n'est pas ça le problème Le problème c'est juste Ce n'est pas C'est avoir le temps aussi De filmer De faire les vidéos De faire le montage De faire la miniature Et aussi Tu n'as pas de chocolatier Vers Toi Vers chez toi Non parce que Je n'ai pas J'habite Entre le quartier chinois Et le quartier italien Ce n'est pas vraiment des endroits Ce n'est pas comme en France Tu as des boulangeries À chaque fois Une crue Des chocolatiers J'aimerais bien J'aimerais bien Do you speak English Hi Jo Yes I speak English I am My English Is better than my French Quite frankly I'm more I would say I'm more English Than I am French Now So yes I speak English So yes I speak English Very very well I'd like to think Mais j'ai quand même un accent en anglais J'ai un accent en français J'ai un accent en anglais C'est pas Tu peux pas C'est comme ça T'habites pas en France Non J'habitais en France Quand j'étais plus jeune Donc je suis née en France Je suis née à Paris Je suis une parisienne canadienne Je suis née à Paris Et j'ai grandi à Paris Jusqu'à l'âge de 12 ans Et à l'âge de 12 ans Ma mère était là Tu sais quoi Let's go Ça y est On part Et après on est parti Vivre au Canada Donc voilà J'aime trop quand tu fais la voix anglais En SMR Et bah écoute Ça tombe à pic Parce que je me suis dit Peut-être que je devrais faire De l'ASMR en anglais aussi Parce qu'en vrai Ça change C'est anglais And I'm more comfortable In English anyways And my attitude I'm different Je suis différente en anglais Ma personnalité est différente Elle est plus canadienne Donc peut-être une vidéo en anglais Mais la dernière fois que j'ai fait une vidéo en anglais Que vous avez pas aimé Enfin c'est pas que vous avez pas aimé Mais c'est que Elle a pas fonctionné très bien Donc du coup j'ai un peu Un peu peur de faire des vidéos En anglais quoi En anglais Alors comme mon anglais est vraiment Il est bien mon anglais Il est beaucoup mieux que mon français A vrai dire I can express myself Much better in English than I can in French I just have a better Accent in English Also I can think faster And everything like that Oui trop que je comprends rien Mais la maintenant que je comprends C'est trop relaxant Merci Merci ma soso Merci merci Et English is relaxing right Voilà l'anglais c'est pas mal N'est-ce pas On pourrait faire des Des vidéos en mode Je t'apprends l'anglais Ça aussi c'était une idée Que j'avais Je me suis dit Pourquoi je fais pas des genre Des vidéos très très simples Où je fais Où ça prend l'alphabet anglais Par exemple Genre on commence les étapes Petit à petit Ça pourrait être pas mal Bonsoir Bonsoir femme Bonsoir Comment ça va ? J'espère que tu passes J'arrête pas A chaque fois j'ai envie de dire Une bonne Pâque Mais je sais pas si c'est comme ça Qu'on dit Une joyeuse Pâque J'espère que tu passes Une joyeuse Pâque J'ai mes petites Pâques Je viens de manger des Kinder Et j'ai des petites Pâques De Kinder Voilà Oui vas-y Apprends-nous l'anglais Ok That sounds good I can teach you some English I can teach you some English 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 I can teach you Qui veut dire Je peux t'apprendre Teach C'est Apprendre Teach Teach I can teach you English Je peux t'apprendre L'anglais Mais je crois que je vais faire Une vraie vidéo dédicacée à ça Donc voilà Bon les cocos Ça fait quand même Ça fait plus d'une heure Qu'on est dans le live J'ai remarqué Les lives Ils vont souvent très très Ils sont très longs Ils vont jusqu'à Deux heures quelquefois Une heure deux heures Mais c'est vrai que là Je vais commencer à avoir faim Ici au Canada Il est Il est actuellement 16h25 16h25 de l'après-midi Je sais que chez vous Girl It's already night time C'est le temps du dodo Ou pas Je sais pas En France Les gens ils se couchent très tard Enfin ils se couchent pas très tard Mais ils mangent tard Donc ils se couchent un peu plus tard Et ils commencent un peu plus tard Au Canada Les gens ils se réveillent à 5h du mat' Quelques fois 6h du mat' Ils sont là Il faut faire du sport Il faut aller faire du sport Il faut aller travailler We have to go work And work And work Et travail Et travail Et entrepreneur Et ambition Et money money Et l'américaine L'américaine Ouais dans mon même bilan L'anglais on sait Je vais pas te dire Que c'est une bonne idée Des vidéos parait Parce que dans tous les cas Ta voix est vraiment relaxante Oh Ça fait plaisir Il est 25h26 Aïe pardon A chaque fois je fais des bruits très très C'est pas relaxant du tout con Je suis trop I'm How do you say I'm C'est quoi le mot que je cherche En anglais I'm glutzy Glutzy Donc souvent je casse des trucs Et je tombe Et tout ça Parce que je suis très grande Je suis pas du tout Avec tout ce qui est spatial Donc je tape des trucs Sans me faire exprès Ou je fais des mouvements Tu sais 22h26 Ouais donc il est tard Chez vous déjà Alors mais vous mangez A quelle heure dites moi Vous mangez à 8h du soir Vous mangez à quelle heure A 8h 20h du soir Vous mangez à A 19h30 19h Genre ça Vous mangez très tard en France A chaque fois j'oublie A quel point Les horaires sont différents 19h Donc 19h C'est quand les français Ils mangent Donc 19h c'est 7h 7h 7pm L'heure des poules Attends c'est une blague ça L'heure des poules c'est En mode L'heure des poules c'est trop It's like too early C'est trop tôt l'heure L'heure des poules en mode C'est trop tôt Genre Je comprends pas Après Dites moi Ah donc 8h 8h30 Mais vous êtes des dingos Vous êtes des dingos Les gars 8h30 8h C'est tard C'est très tard Pour un Canadien C'est l'heure Déjà ils sont déjà Ils sont déjà en train de faire dodo Mais c'est parce qu'on a moins On a moins de lumière Les hivers sont très longs Et il fait noir très tôt Donc tout le monde fait tout très tôt C'est aussi pour ça Notre printemps Il vient tout juste de commencer Genre il y a quelques jours Vous ça fait déjà plusieurs semaines Que votre printemps Il commence déjà à faire très chaud chez vous Nous Il n'y a pas encore de feuilles J'ai vu ma première fleur aujourd'hui J'ai vu des fleurs Mais il y a un vent tellement glacial Parce qu'on a le vent On a le vent du nord Du nord Nous avons le vent du nord Ici c'est le vent du nord Et c'est Ça te coupe en deux Le vent du nord On a perdu une heure la nuit dernière Ah oui Je crois que ça c'est international Non Ici aussi il y avait Ils ont mis une heure Ou ils ont enlevé une heure Mais ouais 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 Et ça aussi ça prend toujours un petit peu de temps Pour se recalibrer Il fait combien par chez toi ? Il fait Je vais te dire ça Il faisait moins deux cette nuit Et là il faisait genre Huit Neuf Dix degrés Dix degrés c'est C'est quand il n'y a pas de vent Quand il y a du vent Il fait plus cinq degrés Cinq Six degrés Et dans le soleil T'as l'impression qu'il fait Genre si t'es assis Loin du vent Dans un petit coin ensoleillé Et qu'il n'y a pas de vent Dix degrés Euh J'aime trop ta voix Quand tu changes Ou pas M'en redire Bah c'est pour ça Je voulais faire aussi des roleplay Parce que je peux faire un peu des caractères Des personnages et tout Euh Ah oui Bah comme ici Alors Oui On dirait que Genre dix degrés Euh À Paris C'est pareil que dix degrés Euh Au Canada Mais Il y a quand même une différence Je te jure qu'il y a une différence Parce qu'en fait la nuit Comme on va dans les moins Nos dix degrés Il est beaucoup plus frais Que votre dix degrés Je te jure que c'est pas la même Et ça coupe Genre ça fait très mal Il faut avoir un poney Genre quand le vent Il te touche ici T'as les oreilles Ils refroidissent tellement C'est horrible Ça fait hyper mal Moi il faut mettre un poney Quand je sors Et euh Ouais ça fouette Et après la nuit Ça tombe à moins Moins deux Moins cinq Et euh Il fait pas dix degrés Toute la journée Il fait que dix degrés Vers le moment le plus chaud De la journée Qui est vers Une heure Deux heures Donc quatorze heures Quatorze heures de l'après-midi Il fait dix degrés Pendant une trois Une heure Deux heures Trois heures Et puis après ça Ça rechute Donc le matin Il fait genre cinq degrés Et le soir Il fait cinq degrés Et puis Voilà Donc pareil Mais pas pareil Voilà 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 Donc j'espère que ça vous a plu C'est un petit live Je vais peut-être y aller là Parce que Ah alors J'ai des dates Vous voyez tous les trucs ici J'ai des dates Ah oui aussi Je voulais souhaiter Un beau ramadan Parce que je sais que c'est aussi le ramadan En ce moment C'est Pâques Le ramadan Donc j'ai des dates Je sais pas qui m'avait donné des dates Mais Donc un joyeux Heftour Aussi A tous mes Mes musulmans J'ai froid même Là Pourtant Je suis en pleine Mais j'ai froid Je suis en train Ouais 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 Ah non mais Le Canada c'est Il fait très froid ici C'est vraiment C'est magnifique comme pays Mais il faut se préparer Il y a beaucoup de gens Je connais Des gens qui immigrent De France au Canada Qui vont à Montréal Beaucoup de Français Qui vont à Montréal Et ils disent toujours Moi je leur dis Mais vous avez Enfin il fait hyper froid Vous avez pas Mais C'est juste En fait Ça vaut la peine Pour certaines personnes Ça vaut la peine De vivre Dans le Dans le froid Puisque c'est vrai Qu'il y a beaucoup de D'opportunités On va dire D'opportunités Ici au Canada Il y en a beaucoup C'est le choix Les dates C'est très très sucré aussi Mais J'ai l'impression Que les dates C'est comme un bonbon Naturel Du caramel Naturel Je suis le genre De personne Quand il fait un peu froid Chez mes Valanges Qui deviennent Violentes Ouais Ouais Ah non non C'est dur dur Le vent Le froid Les moins Les moins fins Les moins quinze Tout Genre pendant six mois Et là encore Il y a des jours Cette semaine Oui Quand même On était dans les moins Et genre J'avais envie Même pas de sortir J'avais envie De rester sous Dans mon lit Ça te donne pas envie D'être productif Quand il fait froid Ou faire du sport Moi je déteste Faire du sport Quand j'ai froid Quand je sens que c'est froid Quand il fait pas beau Je déteste faire du sport C'est tellement trop bon Du tout De toute façon Quand c'est bon Soit Ça c'est grave Ou c'est trop sucré Bah oui À part J'avoue J'adore J'aime aussi les salades Par exemple Il y a des salades Ou des artichauts Je sais pas Les artichauts Oh my god J'adore Les gros artichauts Oui Pendant une heure Après tu fais une petite saut de fil Et ça Tu vois Ça c'est hyper bon Mais c'est bon pour la santé Mais c'est bon Tu vois Mais c'est vrai que tout ce qui est bonbon Même En ce moment je vois beaucoup De plus en plus de gens Qui boivent des boissons sucrés Alors que Ah oui Tiens je vais m'hydrater avec des boissons sucrés Alors que Il faudrait peut-être Boire de l'eau De temps en temps Beaucoup de gens oublient Les boissons sucrés C'est C'est pas C'est pas Voilà Ça hydrate Pas toujours Et donc Je sais pas où j'allais avec ça Parler du sucre Ils arrivent à bien gérer La consommation Merci avec le froid Parce que quand tu vois En France Quand il fait un peu froid Les pics de consommation C'est énorme Alors j'avoue qu'en France Il y a un problème avec Tout ça Parce que Bah vous avez moins de De gaz De pétrole en France Et à cause de la guerre Avec la Russie Et la Russie c'était un énorme Je crois Qui donnait beaucoup de Pétrole et tout Pour Pour l'électricité Pour l'énergie Et donc du coup Ça coûte beaucoup plus cher en France Le pétrole J'ai remarqué Quand j'étais là-bas Avec la voiture Le prix Du gaz De l'essence J'étais Choquée Choquée les gars En Canada Comme il y a des ressources naturelles De pétrole On a moins de problèmes Avec l'électricité Ça coûte moins cher Et on a beaucoup d'eau De sources d'eau ici Donc C'est un peu moins cher Voilà L'essence L'électricité C'est beaucoup moins cher Qu'en France D'ailleurs On a une vieille maison De campagne En France Dans le sud-ouest Et je Donc je sais A quel point La consommation D'électricité Ça peut être très C'est très très cher En France Je sais Je sais Coucou Coucou Louane Coucou 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 J'espère que tu vas bien J'espère que tu fasses Une bonne Pâque Une merveilleuse Petite Pâque Ou grosse Pâque Ou Ou si tu ne faites pas Pâque Que ça va Je viens d'avoir Un abonné de plus Je suis à 360 Ouais Trop cool C'est trop bien Mais si c'est long Je serais comme toi Félicitations 373 C'est pas rien Je me souviens Quand j'étais à Un abonné Et j'avais fait une vidéo Tu vois J'étais pas vraiment Dans l'esprit De devenir née De faire de la ASMR J'étais pas vraiment Pardon J'étais pas vraiment Dans cette optique Vraiment Je voulais juste Voir Je faisais un test Et quand j'ai vu 5 abonnés 10 abonnés Mamma mia J'y croyais pas Messieurs Je n'y croyais pas Donc 373 C'est un bon ressenti Ça doit être quelque chose Je viens d'arriver Oui je fais bien Et toi ? Oui je fais très bien Merci Levan J'espère que toi aussi Tu vas très 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 bien Merci d'être là C'est moi l'abonné origine Non c'est faux Bah pourquoi pas Bon puisqu'on est là On n'a qu'à se soutenir On va se soutenir On va tous s'abonner Je vous avoue un truc Pendant qu'on y est Voilà un truc marrant C'est que quand j'étais Presque aux 1000 abonnés J'étais tellement genre Ah je voulais tellement Les 1000 abonnés Que j'ai créé Je suis sûre qu'on est tous passé par là J'ai créé un faux compte Je crois que je pouvais Qu'en faire un Parce qu'il faut un numéro Téléphone J'ai juste fait un compte Google tu vois Et je me suis abonnée Pour avoir le 1000 Je t'ai découvert Il n'y a pas longtemps Ah oui Ah bah merci C'est cool Merci de faire partie De la communauté Si je peux te demander Comment est-ce que tu m'as découvert Est-ce que c'était via J'étais sur la page de Youtube Ou dans tes recherches Ou T'es la meilleure vraiment Tu me fais trop rire Merci Bah écoute Je suis un peu un clown Voilà J'ai une personnalité Un peu Un peu spécial Et j'aime bien rigoler Je suis un peu Voilà Je suis pas très sérieuse quoi C'est pas une personne très sérieuse Contente Que je puisse te faire Et aussi Je sais pas si c'est un peu bizarre Ou tabou d'en parler Mais je regarde une série Sur Netflix J'ai commencé à regarder une série Qui s'appelle Heartbreak Heartbreak High School Quelque chose comme ça Et il y a une des filles Qui est Genre autistique Et en fait Elle a des symptômes Tout au long de la série Tu vois De temps en temps Elle a des symptômes Et je me dis Merde Peut-être que je suis Je suis sur le spectrum Quelque part Parce que c'est souvent Des gens avec des personnalités Très atypiques Et On est C'est vrai que le spectrum Il est très grand Tu vois Tu peux être d'un extrême A l'autre Quelque part Peut-être pas Dans le plus côté extrême Mais un petit peu quand même Je trouve que j'ai des trucs Genre j'ai une personnalité Un peu atypique Quelque fois je dis des trucs Sans penser Quelque fois je Je comprends pas ce qui se passe Genre dans la communication Avec les gens J'aime pas regarder les gens Dans les yeux Ça me stresse Et aussi Quand il y a beaucoup de Comment dirais-je Quand il y a Quand il y a beaucoup de bruit Autour de moi Et de trucs Quelque fois j'arrive plus à Me concentrer Et je deviens plus introvertie Donc j'ai pas J'ai pensé que j'ai quelques Symptômes Donc j'ai remarqué Que la fille Dans la télé-réalité Elle mettait un casque Des écouteurs Comme ça Quand elle est en public Elle avait pas tous les sons Et le stress Et tout le stress s'enlevait Et tout Et j'étais là Ah ouais moi aussi pareil Je suis dans le même style Et souvent je suis en conversation Avec quelqu'un Et d'un coup Je suis absent Et je capte plus Ouais Moi aussi je comprends Ouais Plus dans le focus Après ça aussi Et je crois que c'est Peut-être plus Des nouvelles générations Parce que Avec TikTok On n'arrive plus à se concentrer Ah c'est ça C'est à cause d'Instagram C'est à cause de tout ça Je cherchais de là Et ça marche Je voulais découvrir Une autre personne Comme j'écoute souvent Les mêmes Et je suis en vue Sur ta vidéo Retour de course Ah La vidéo Retour de course C'était Est-ce que c'était celle Euh Celle Il n'y a pas longtemps Où j'étais En genre Fast et agressive Fast et agressive Canadian Course Après j'avais une autre La seule autre retour de course Que j'ai fait C'était En France J'étais encore en France L'année dernière Je crois que c'était Lidl Un truc comme ça Donc Super cool Et je m'en rends même pas compte Mais là ça fait quand même De combien de temps que je fais un live Waouh Le temps il passe Mais 89 minutes C'est incroyable En fait les lives Tu peux faire Trois heures Quatre heures Tranquille Moi je suis au Beaux-Arts Je fais des tableaux Trop stylés Ah oui Alors les artistes Être artiste Ça aussi Ça vient avec son propre chemin Ça prend un peu Personnalité Ses caractères Parce que Être artiste C'est quelque chose aussi D'un peu spécial Est-ce que tu nous dirais Un peu plus Zoé Genre Tu fais Tu fais quoi comme tableau Et est-ce que tu dirais Que oui Tu as une personnalité De caractère d'artiste Des conseils pour être focus Des conseils pour être focus My god Tu me demandes à la mauvaise personne Pour être focus Alors Un truc qui est sur La base Le sommeil Avoir un cerveau Reposé Être reposé Il n'y a rien dans ce monde De plus important Que Se reposer Et de Avoir un sommeil régulier Il faut être régulier Et ça Ça change tout Je dis pas que j'ai un sommeil régulier Du coup D'ailleurs c'est pour ça que moi J'écoute de l'ASMR C'est parce que j'ai beaucoup de problèmes Avec le sommeil Déjà ça Après deux Pour être focus Je dirais le sport La méditation J'avais beaucoup de mal A faire de la méditation J'arrive pas à être assise Penser à rien Tout ça J'arrive pas Mais le sport Tu dépenses Tu dépenses Toute ton énergie Après t'es hyper calme T'es dans la zone Ça ça m'aide beaucoup Ou si Genre t'as de l'anxiété Tu passes un moment difficile Tout d'un coup T'as besoin d'un moment Où t'as besoin d'être focus On oublie souvent de respirer Et de hexa Comment dire en français Hexa Quand tu souffles Moi je le fais jamais Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments dans ma vie Des moments d'anxiété Où j'avais vraiment besoin de genre Stop Et Respiration et souffle Parce que On pense On a besoin de respirer Mais on n'y pense jamais Et donc on ne prend pas des respirations Profondes Jamais Je sais pas Alors que ça C'est hyper simple Et ça donne de l'oxygène Et ça tout d'un coup Ça donne un coup Un shot Montre-nous la concentration Il dit Mais tu m'apprises pour qui là ? Pour ton guide de méditation Ou quoi ? La concentration ultime La concentration ultime C'est si j'arrive A Brosser ce micro Non-stop Pendant plus de Parce que j'arrive pas Franchement à chaque fois que je prends le micro Je pars J'arrive pas à rester dessus Donc ça Ce serait vraiment une concentration ultime C'est juste de pouvoir rester plus de 10 minutes A faire ça au micro Moi je vais être au beaux-arts Quand je fais des très beaux tableaux Très bien Bah écoute Faire de la création Peindre des tableaux C'est hyper cool Faire de l'art De s'exprimer C'est très très C'est très bien C'est très 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 bien T'es magnifique Merci Merci Louane J'ai pas l'impression T'es magnifique Surtout dans ma dernière vidéo Il y avait Quelqu'un qui m'a dit Que j'avais l'air fatiguée Et en vrai ils ont raison J'avais l'air hyper fatiguée En la vidéo J'avoue J'ai pas fait J'avais pas fait trop trop d'efforts Ça fait plaisir quoi D'entendre des mots gentils quoi Mais je fais Je bois beaucoup d'eau Ça c'est un des trucs aussi Qui est très important Que tout le monde oublie souvent Justement Les gens ils boivent des boissons Moi j'ai toujours ma boutée d'eau Avec moi Partout où je fais Voilà Dans la maison J'ai ma boutée d'eau J'essaie de boire deux Boutées d'eau comme ça Elle est assez grande On dirait pas parce que j'ai des grandes mains J'ai des très grandes mains Mais elle est Je sais pas combien de litres J'ai Ça c'était ma bouteille de De cinéma Quand je travaillais dans le cinéma Je fais partie de l'union Parce qu'on a des unions Hayatzi 134 Hayatzi 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 C'était l'union 2000 Dans laquelle j'étais Très important de boire de l'eau Et pas T'as pas de trucs à faire Dans ton après-midi Au lieu de faire des lives Wesh Attendez Mes soulscreens On s'entendait bien pourtant Et c'est quoi le problème On s'entendait bien Qu'est-ce qui se passe Des trucs à faire Et toi alors T'as des trucs à faire Ou quoi Merci Répliché Répliché C'est gentil ça Écoute Si j'étais pas en train De faire un live maintenant Je t'avoue que je serais dehors En train de kiffer le soleil Parce que là Il fait Il fait beau Et ça En fait J'ai peur que demain Il va pas faire beau Il va pas faire beau Pendant plusieurs jours Donc j'ai juste envie Qu'il y a le soleil Donc je vais sûrement Aller faire ça Parce que c'est vrai Que ça fait quand même Attends mais ça fait presque 95 minutes C'est quoi 60 minutes C'est une heure Donc ça fait presque Deux heures là Ça fait presque une heure et demie My god Je vais aller Après ça Je vais aller dans le soleil dehors Je vais prendre mon chien Je vais aller promener ma chienne Et après Je vais me faire un plat ce soir Je sais pas ce que je vais manger ce soir Je sais pas On était supposé faire un dîner Avec ma maman On allait manger des moules Moules marinières On allait acheter des moules Mais le magasin C'est un magasin C'est pas un magasin C'est un 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 grocer Genre Celui qui vend au magasin Je sais pas comment ça s'appelle A grocer Et On a du coup Je sais pas On a pas acheté Donc on va faire un petit Un petit dîner de Pâques Demain Pour lundi Lundi de Pâques Voilà Mais non Que dalle Les femmes de soeurs Qu'elles n'ont pas envie De sortir Je comprends Je comprends T'inquiète C'est vrai Coucou Coucou la courienne Coucou la courienne La courienne ASMR Attends C'est quoi la courienne ASMR T'as une chaîne ASMR Attends c'est nouveau ça Un grossiste Oui c'est comme un grossiste Qui Tu sais qui vend Les produits Qui vont les vendre au magasin Donc c'est Les gens Qui viennent Pour acheter des poissons Pour leur magasin Des fruits de mer Pour leur magasin T'as un grossiste Et ils étaient fermés Et On pourrait acheter des moules Dans un magasin Normal Mais ils sont pas aussi frais T'as commencé C'est une chaîne ASMR La courienne Alors tout le monde Allez Checker la courienne ASMR Je vais m'abonner Après Attends je vais ouvrir Une nouvelle fenêtre Et je vais aller m'abonner A ma petite courienne Là Youtube Qu'est-ce qu'il se passe Ah non Je peux plus me mettre Dans Youtube Là ou quoi La courienne La courienne La courienne Oui c'est un Oh punaise Je viens de voir Ma miniature Pour cette vidéo Live J'ai fait une miniature J'ai l'air J'ai mes lunettes Attends j'ai les lunettes Elles sont Ça c'est trop Librarienne Connect to the internet Je suis pas connectée à l'internet Qu'est-ce qu'il se passe La courienne Voilà La courienne Oh my god 1000 Oh my god Mais t'as énormément d'abonnés Je me subscris Subscribe Oh mais t'es trop belle My goodness Les bonnes séries Dont tu as besoin Oh je kiffe Après des années En rêve sans oser Je lance enfin Ma chaîne Youtube Oui Écoute c'est superbe Je regarde tes vidéos Je regarde parce que t'as Trois semaines Attends c'est quoi Ta plus vieille vidéo C'est il y a Quatre mois Ah bah oui C'est très jeune Ah bah écoute En quatre mois 1600 abonnés 1600 quelque chose Presque 1600 abonnés La courienne La courienne La courienne Ouais Bravo la courienne En plus t'as un très bon nom C'est très très bon Bravo bravo La list Alors ta plus récente C'est il y a deux heures Et c'est mon meilleur ami Tess L'ASMA Chaotique mais relax Trop bien Écoute Et en plus tes miniatures Elles sont belles Ouais Attends il y a Asma avec mes moutons Alors là Je suis Tu ne veux pas savoir Je suis trop jalouse Il y a un mouton Mais What ? Mais c'est trop bien Voilà Écoute la courienne Ça y est Attendez J'ai pas regardé le tchat Je reviens dans le tchat Alors qu'est-ce que vous avez dit Petite question T'as quel âge Et t'as T'un chien S'appelle comment Alors question pour moi Je suppose Alors moi je suis J'ai J'ai 32 ans Je suis J'ai 32 ans Oui je sais C'est choc C'est toujours choc Quand je dis ça Mais voilà J'ai 32 ans Toutes mes dents Et mon chien s'appelle Shiva Mais je l'appelle Titi Ou Pipi J'appelle Pipi Parce que Quand je trouve ça marrant Pipi Titi Toutouchka Pipouchka Elle a plein de noms Mais elle s'appelle Shiva A la base Oh c'est adorable Bon bah Déjà bienvenue Ah oui exact Procéliande Et c'est légende Vous savez pourquoi ? Ah bah voilà Une copine bretonne J'irai voir ta chaîne La courgaine Merci tout le monde Oh j'aime trop Quand tout le monde est genre Heure Genre se soutient J'aime trop Ton continu Il a l'air très quali Ouais Merci et toi T'es aussi Oui mes petits moutons Ils sont choupillés Ohlala C'est trop En fait c'est trop la thérapie Genre d'être dans la Quand j'étais plus jeune Je croyais que j'étais quelqu'un Qui voulait vivre En ville Mais De plus je prends l'âge Plus je me dis Mais Déjà en ville Il y a plein de bruit Il est pollué Il n'y a pas de place Tout coûte très très cher Parce que du coup Tout le monde veut de la cramer Alors que tu peux être Genre pas loin De la ville Mais encore avoir de la nature Avoir de l'espace Du soleil De la place Ça coûte moins cher T'as des animaux Je sais pas C'est beaucoup plus thérapeutique Non ? Mais en même temps Genre Mais être pas loin De la ville Comme ça tu peux toujours Si t'as envie de D'aller clubber Ou de faire des trucs Des restos Je sais pas quoi J'en ai la coréenne Elle a des moutons Mais moi j'ai un micro cochon Dans ma maison Qui dit mieux ? Trop mignon Hein ? Attends Un micro cochon Ah Genre un mini Genre Tu veux pas dire un co C'est pas un cochon d'Inde C'est pas ça que tu dis Non ? C'est un co Attends Un micro cochon Qui s'appelle Willow C'est un cochon Plus petit que la norme Un micro cochon Donc aussi j'ai cru Qu'il y a un micro Cochon Enfin un cochon Genre en forme de micro Je sais pas Mais en tout cas Pas mal Donc t'as un petit Cochon C'est hyper mignon Non mais je sais J'ai déjà vu Attends Moi je m'y connais En animaux En animaux de compagnie J'en ai J'en ai 50 là Dans la casse-bas J'ai l'égal C'est un zoo ici Attention Non mais ça c'est hyper mignon J'avoue En plus ils sont intelligents Non ils sont Ils sont quand même intelligents Les petits cochons Les cochons Je sais pas les cochons Non ils sont aussi intelligents Est-ce que je Je tente De manger le Dernier morceau De mon Kinder J'ai franchement Je vais péter le diabète là C'est pas possible Waouh En vrai je devrais filmer Une vidéo ce soir Pour Au moins avoir une vidéo Pour Pour Bah Soit mardi Soit mercredi Je dois y aller Viens un gros bisou A tout Le monde Bonne soirée Merci Merci ma cam Ma petite cam cam T'es trop mimi Merci pour tout ton support Ton support Ça c'est en anglais Support Pour ton soutien Je te fais des gros bisous And I love you Je t'aime trop Merci Bonne nuit ma cocotte Quand tu entends l'expression Un caractère de cochon C'est pas déconner Il a un caractère de cochon Ton cochon Ton cochon Il a un caractère de cochon En vrai Je voudrais bien avoir un cochon Peut-être pas un cochon miniature Mais avoir une ferme Genre une petite ferme De Pour Juste pour le kiff Tu vois Avoir quelques poules Quelques moutons D'ailleurs attends La corrigane Si t'es toujours là Est-ce que peux-tu nous expliquer Pourquoi En fait Les moutons C'est genre Juste pour Parce que t'as Vous louez votre Il y a un jardin Que vous avez Vous avez besoin De très Parce que je sais Qu'il y a des gens Ils ont des moutons Parce qu'en fait C'est une des manières Très efficaces De garder l'herbe Courte Si tu as beaucoup d'herbe Beaucoup de De propriétés C'est trop bon Les kinders Trop dur de résister Ah là là Les kinders C'est toute une vie Pour moi Et le plus tu manges Le plus t'as envie D'en manger après Parce que c'est le sucre Qui fait ça Tu vois C'est comme de l'addiction Comme une addiction quoi Quand tu entres les sons Merci pour ton ass Si j'entends pas d'ici là Oh merci Fame J'espère que j'ai dit ton nom Comme il faut Femme Mais merci beaucoup En tout cas Ça fait plaisir Ce sont nos trenteuses Ah oui Donc voilà Parce qu'on y avait pensé aussi Parce qu'on a une maison Dans le sud-ouest Et il y a quand même Je crois que c'est un hectare Un hectare de propriétés Et les brandies Les brandies Les buissons Et tout ça Qui grossit C'est assez coûteux D'avoir un jardinier Et il doit finir Ils sont occupés de tout Et à un moment donné On s'est dit Mais pourquoi on n'aurait pas Peut-être Des moutons Parce que Après on avait pensé aussi Des ânes Mais les ânes Ça braye Ça braye énormément Ça peut faire beaucoup de bruit Au milieu de la nuit Ça peut brayer Et Ou des vaches Mais après les vaches Si t'as une vache C'est plus Après tu J'avoue Je sais pas J'ai une amie toxique Mais j'arrive pas à lui dire Que je veux plus être son amie Mais j'ai peur de lui faire du mal T'as un conseil à me donner Alors Est-ce que Ça m'est arrivé d'avoir des gens Dans ma vie toxique Oui Des amis Tu veux pas lui faire du mal Ça aussi je comprends Je dirais Si tu veux Un conseil Déjà Y'a des façons de faire Tu peux dire à quelqu'un D'une manière très très diplomate Et très Genre Même Tu vois T'as même pas besoin de dire que c'est Tu dis que c'est toi Je sais pas si c'est un bon conseil Mais en mode T'as besoin d'espace Ou t'as besoin de te reposer Ou Tu fais un petit tri dans ta vie Et voilà En ce moment Voilà T'as besoin de te reposer T'as besoin de te concentrer sur toi-même Ou tu peux être honnête Et dire Écoute Parce que Quelles fois l'honnête Ça marche très bien aussi Surtout si tu le fais d'une manière Calme Et Diplomatique En mode Écoute Y'a des choses dans notre Dans notre amitié Que je n'aime pas Qui me Qui me font du mal Ou qui me stressent Je t'aime beaucoup Et après tu dis Les points positifs Donc tu lui dis J'aime beaucoup ça chez toi J'aime beaucoup ça chez toi J'aime beaucoup les choses Qu'on fait ensemble Mais J'avoue que Parce que Quelquefois Ils savent pas Tu vois La personne en face Ils ont aucune idée Quelquefois De ce qu'ils sont en train de te faire Ou que t'as mal Ou que t'es pas bien Et t'es d'un Quelquefois Ils n'ont aucune idée Donc quelquefois Ça vaut le coup De leur dire Écoute Je t'adore Mais Y'a des trucs J'ai beaucoup de mal Et ça me Je peux plus Supporter Ça Je t'aime beaucoup Comme ça Est-ce que tu penses Qu'on peut travailler On peut essayer De faire De changer De voir Comment ça peut évoluer Ou Si Cette personne Elle est vraiment Genre Tu sais Il y a des gens Ils sont un peu comme des vampires Ils te sucent ton énergie Et ils te veulent pas du bien Mais ils sont hyper marrants Ou charmants Donc tu continues À aller vers eux Et tout ça T'as des amis en commun Et etc Mais En quelquefois Ça n'en vaut pas la peine Ça n'en vaut pas la peine Tu dois penser à toi Ta santé mentale Ta santé physique C'est le plus important Donc A un moment donné Si t'as l'impression Que tes barrières Ont été Il y a des barrières Qui ont été franchies Des limites Qui ont été passées Qui n'auraient pas dû être Et que tu as déjà Communiqué Parce que C'est important de communiquer Si c'est une amie importante A toi Peut-être de communiquer ça Mais il y a Un moment donné C'est toi Versus le monde Donc Soit tu Tu continues Dans une relation toxique Et tu te fais du mal Soit tu Tu trouves un moyen De Tu vois J'ai essayé une fois Et à cause de ça J'ai perdu ma vie Que m'a raconté à tout le monde Que je t'ai Que voleuse Ah c'est compliqué Ça c'est compliqué Je t'avoue Ouais 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 Donc c'est vraiment toxique Parce qu'elle était racontée à d'autres Ouais 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 Bah écoute À un moment donné Du coup t'as déjà perdu Tu vois que c'est peut-être Pas la première fois C'est Souvent les êtres humains Comment on dit en français On a des patterns Comment on dit patterns Il faut que je regarde sur Google Attends Patterns Tu sais quand tu fais la chose Tu fais des trucs plusieurs fois On a tous des patterns Attends In French Des motifs Attends motifs C'est pas vraiment le mot Le mot Pattern Ok Des motifs Genre Des choses qu'on fait à chaque fois Et si ils le font plus d'une fois Donc du coup c'est des patterns Des motifs Et donc du coup À un moment donné Faut dire stop Et si ça crée des problèmes Avec des autres relations C'est encore pire C'est encore pire Donc il faut Il faut vite couper le cordon C'est la plus populaire Tout le moins Elle est populaire Quelquefois il faut faire ce qu'il faut faire Il faut aller dans le contre sens Et au début c'est dur Parce que tu vas peut-être être plus isolé Mais au moins tu marches Avec tes principes Et tes valeurs Parce que si Tu ne vas pas Avec tes principes Et tes valeurs À un moment donné Ça va te mordre Dans le Dans le derrière Tu vois ou pas C'est ce que je veux dire À un moment donné Il y a le Ça va revenir vers toi Donc il faut que tu Franchement je te Je te dis aussi C'est des gens qui sont Pas Bien à te donner Malhonnête Ou tout ça Il faut couper Quitte Quitte à être seule Pendant un petit moment Et trouver les bonnes personnes Tu es au collège C'est une bonne question Mais si c'est un truc Avec les filles populaires Et tout ça Moi j'ai jamais J'ai jamais été populaire Mais j'ai eu des moments Où il y avait des gens populaires Parce que je venais de France Et j'étais la fille Qui venait de France Donc c'était cool Et donc il y avait les filles populaires Qui voulaient parler avec moi Et tout ça Et je sentais qu'il y avait une vibe J'aimais pas la vibe Et du coup je suis pas devenue amie Je suis allée à une fête Une fois Et c'était Toutes les filles populaires C'était là Parler mal des autres Et tout C'était pas du tout ma gamme Pas du tout mon truc De se prendre de haut Et tout De croire qu'ils sont mieux Que tout le monde Et tout Donc je suis vite D'aller vers un groupe de gens Qui étaient D'ailleurs moi c'est un peu plus Le style de personne que je suis Avec une personnalité un peu Atypique Et un peu bizarre Tu vois excentrique J'ai toujours été plus amie Avec les mesfettes Comment on dit mesfettes En français C'est les gens qui rentrent pas dans le Les gens atypiques Enfin pas normal quoi Un peu les rebelles Tu sais Les gens un peu Rebelles et tout Mais c'est Sa mère Il commence à devenir Ma mère Mais même tu vois En fait c'est pas C'est compliqué Parce que Vous êtes tous Entreliés Mais à un moment donné Même si c'est l'ami De ton ami Tu peux toujours Mettre des barrières Ou expliquer Que voilà C'est trop Cette amie Et genre T'as pas besoin De donner Par exemple Les choses que tu n'aimes pas Chez cette personne Ne va pas le dire A l'autre ami Parce que l'autre ami Elle va le dire De toute manière Tu vois ce que je veux dire Et souvent Quand j'aimais pas Quelqu'un Que je ressentais Que quelqu'un N'était pas une bonne personne Et que quand j'étais plus jeune Et que j'allais dire Aux amis Que j'avais en commun Avec cette personne Ah bah tel et un tel avait S'il y avait ça Les gens ils te regardent un peu Tu vois comme ça Ils te regardent un peu En mode Mais c'est toi Qui est en train de mal parler De la personne Donc en vrai Ça sert à rien De vraiment En parler à l'autre personne Parce qu'ils vont pas comprendre Peut-être Ou ils vont prendre mal Ou je sais pas quoi T'as pas besoin Nécessairement De donner des excuses Non plus Tu peux Être Amie Avec juste une d'elles Donner une excuse Du genre Je En ce moment Je limite un peu Mes interactions Ou je suis un peu fatiguée Ou j'ai pas vraiment envie De Je suis pas dans cette vibe Ou voilà Quelquefois il faut juste Aussi être honnête Dire écoute C'est pas que je l'aime pas Mais c'est que On a différentes valeurs Et principes Et tout ça Mais c'est vrai Que c'est compliqué C'est une période compliquée Mais je te promets Que ça va s'arranger Avec le temps Oh c'est gentil Ça c'est sous J'ai jamais capté Ce système de popularité C'est éclaté au salon Ouais bah écoute En fait Dès que t'as des humains Même surtout des humains jeunes Que tu mets dans des écoles On commence à avoir des hiérarchies Essayer de faire des systèmes On peut pas s'en empêcher C'est humain On fait des systèmes en mode Toi t'es un groupe là-bas Toi c'est les groupes là-bas C'est quand C'est nul C'est nul à chier J'avoue J'aime bien cette expression Garde juste les personnes Avec qui tu te sens bien Oui Oui Je suis très d'accord Avec la chorégale Mais je suis retoupée Donc je suis en C'est un demi Normalement je suis au collège Ah oui Bah oui oui non Après c'est compliqué Les Les systèmes D'amis Tout ça Moi j'ai toujours été Assez Verbal Dans Très open Si je t'aime Si t'aime pas Tout ça Je restais Toujours avec une ou deux personnes Et Ça m'avait Et du coup c'est vrai que j'ai eu J'ai eu beaucoup d'ennemis Quand j'étais à l'école J'avais des Des vrais ennemis Ou des ennemis Ou des gens On savait qu'on s'aimait pas Mais moi souvent c'était les garçons Les garçons qui m'aimaient bien Qui Ils arrêtaient pas de me taquiner à l'école Et moi j'étais genre en mode Je vais leur faire la guerre Je vais faire la guerre à ce garçon Qui m'attaquille tout le temps Alors qu'en vrai c'était Tu vois des années Putain genre Ah oui Zut c'est parce qu'il m'aimait bien Ah Par contre la dernière fois Et c'est que Elle est allée dire que j'avais déchiré son devoir Mais c'est vrai qu'il y a déjà Oh la la Les trucs C'est vraiment Et le pire c'est que Ça fait mal Ça crée des problèmes Et en plus t'as plus toute ton énergie Tu devrais pouvoir te concentrer sur Toi même Ton école Ton éducation Mais après il y a tous les drames Et des trucs comme ça Sur le côté Mais dis-toi une chose aussi Loan C'est qu'un jour Tout ça Quand tu seras adulte Quand t'auras plus d'école Tu seras dans la vraie vie Tout ça ça part Tous les gens dans le high school Les gens populaires Souvent Tu vois des trucs comme ça Dans le high school Ici en Amérique Toutes les vies populaires et tout Tu regardes Bah justement moi Je connais des gens Des vies très très peu Qui étaient populaires dans mon école Et maintenant qu'est-ce qu'elles font ? Y'en a ils sont Ils ont des problèmes Tu vois Énormes Ils sont plus d'amis Ou ils sont pas bien Ils sont obèses Ils ont des problèmes De drogue ou d'argent Genre ils ont pas réussi leur vie Donc pour te dire que T'as l'impression que ta vie Elle finit Elle commence et elle finit Avec l'école Alors que Après l'école Il y a tout un monde adulte Complètement différent De ce monde Où il y a des Hiérarchies De De Popularité Tu vois De classe De popularité De losers Enfin ça n'existe pas ça Dans la vraie vie C'est vrai qu'au travail De temps en temps Dans certains lieux de travail Tu peux retrouver ce truc là Où il y a des gens Cool au travail Des gens pas cool Mais même ça tu vois C'est rare Je trouve que c'est beaucoup plus rare Mais c'est vrai qu'à l'école L'école Et l'école en France Je trouvais que c'était Très hard Au Canada Ils sont hyper chill Les écoles Elles sont beaucoup plus chill Beaucoup 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 plus chill Mais les enfants Les enfants sont gruels De toute manière C'est connu Les jeunes adultes Les enfants Les ados Ça peut être cruel Courage loin On est avec toi En tout cas Oui C'est gentil C'est très gentil Ça va aller Ouais T'inquiète Enfin Je comprends J'en pas dit Non mais bon Je comprends que ça peut être très dur A l'école C'est vraiment pas facile Mais c'est pas pour toujours Dis-toi qu'un jour Ça sera pas Ça sera plus comme ça T'auras plus à faire À ces gamines À d'autres filles Mal intentionnées Souvent quand les gens Ce que j'aime dire C'est que souvent Si les gens font des trucs Des dramas Ou ils te font mal C'est parce qu'ils ont des problèmes Ils ont des problèmes Soit à la maison Soit à eux-mêmes Et ils le sortent Et ils le projettent sur toi Et c'est pas facile Après je fais de plus en plus Mais des fois Je me contente un peu plus Et je recherche Aider Aider Je peux Aïe 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 Je suis tellement désolée Ma pauvre l'eau Je te fais des gros bisous Tu fais quand même gaffe à toi Si tu sens que tu n'arrives plus Et surtout Aussi Très important Je dirais Parle J'espère que tu as Des amis proches Dont tu peux Vraiment faire confiance Ou Ta famille Ta famille Tes cousins Tes frères Il faut parler à quelqu'un C'est important aussi De ne pas tout garder pour soi C'est bien de parler avec nous C'est très bien Et on est là pour toi Et je te support Je te souviendrai tout le temps Mais avoir quelqu'un Aussi sur place Quelqu'un qui est bienveillant C'est très important De parler à quelqu'un Je te fais des gros bisous Je suis trop désolée C'est très difficile C'est très difficile Mais il faut que Que tu sois courageuse Et que tu Prends soin de toi Que tu penses à toi Et tu restes Dans la lignée De ce que tu penses Ce sont tes valeurs Et tes principes Parce que c'est le plus important Tu peux faire un emoji challenge S'il te plaît Ah Attends je vais faire ça après Un exemple Quand j'étais jeune J'étais bien gros Pendant l'école Le premier jusqu'à la fin du collège J'étais traitée de gros lard Et depuis Je fais pas mal de sport Et j'ai bien maigri Ah Et j'ai pu revoir Ces personnes qui me traitaient Allez Allez Femme Alors t'imagines pas Les vieux physiques de mecs Qui ont l'entraîné Avec le vilain Ouais Ouais Alors ça C'est En anglais On dirait que c'est Sweet revenge C'est un peu comme une revanche Bien sucrée Ouais Parce que du coup Tu vois C'est eux qui finissent par être Les nullos quoi C'est Tu sais jamais ce qui va se passer Non Plus tard Le temps Et tu t'es occupé de toi Très fier de toi C'est très bien T'as commencé à faire du sport Le sport ça peut Le sport Ça peut guérir Énormément de choses C'est hyper hyper Le sport c'est le meilleur Un des meilleurs médicaments T'es sûr La roue a tourné Yeah C'est ça Mais oui je vois un psychologue Parce que je me suis fier C'est Alors les problèmes de harcèlement en France Moi aussi j'ai subi De l'harcèlement A l'école en France Mais J'avais plein de familles Et puis j'étais Un peu une Comme j'étais grande Plus grande que J'étais Je me bagarrais beaucoup d'ailleurs Parce que je me laissais pas faire Je dis pas qu'il faut faire ça Mais Parce que moi je suis russe Donc tu vois J'ai le sens très chaud Mais J'avoue que Le harcèlement C'est hyper difficile J'ai connu Différents sortes D'harcèlement Dans ma vie Et franchement Loan Je t'en supplie Garde la tête haute Reste Droite dans tes baskets Et ne te laisse pas Abattre Il y a un dicton en anglais They can take Je sais pas quoi But they can break my spirit Ils peuvent Te dire tout ce qu'ils veulent Ils peuvent être chiants Ils peuvent être mauvais avec toi Mais Ils ne peuvent pas Casser ton esprit Ils ne peuvent pas te casser Souviens toi de ça Personne peut te casser Tu es très 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 forte Et tu es brave Et tu es courageuse Moi c'est ce que me disait aussi ma mère Quand j'étais jeune Mais c'est pense Pense à tes ancêtres Qui étaient des guerriers Des soldats Qui allaient à la guerre Tu as le courage en toi Tu l'as Et puis ça va te rendre Beaucoup plus forte Aussi les gens Qui passent Par des choses très difficiles Dans leur vie Sont beaucoup plus empathiques Déjà De vie qui vient Avec la souffrance Qui peut après Créer des choses Une certaine résilience Un certain courage Une force Il y a plein de choses Je sais que ça peut paraître Dur de l'entendre comme ça Mais c'est souvent Dans les moments les plus durs Que tu peux après Ressortir de l'autre côté Plus fort Je te jure Moi je l'ai fait Écoute J'ai tant de 32 ans Je ne peux pas te dire Le montant de choses Qui m'est arrivé dans ma vie Ça a été rock'n'roll quoi Et je suis toujours là Attends Je regarde C'est super de pouvoir parler Avec quelqu'un Je ne sais pas Que ça fait du bien Tu n'es pas la seule Ouais C'est vrai Non c'est vrai C'est vraiment quelque chose Qui je crois Qui touche beaucoup Beaucoup de monde Surtout en France J'ai l'impression Qu'est-ce qui se passe En France A chaque fois que je regarde Les news Il y a des enfants Qui harcèlent d'autres enfants Qui font des trucs horribles C'est très violent C'est très très violent Dans les écoles Je trouve Je veux tu faire un emoji challenge Ah oui 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 Attends L'emoji challenge Attends Et de projeter Tout le monde J'ai les encouragés Mais personne me rend là Pareil Merci de me souvenir Écoute Ça aussi c'est un autre truc Genre Peut-être que tu es quelqu'un De très très gentil De très sensible Qui donne beaucoup 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 Mais après C'est vrai que tu vas pas Peut-être pas recevoir Autant que tu donnes Et ça Ça peut être très très fatigant D'être trop gentil Tout le temps Ça c'est Je sais pas Donc tu as quel âge Loine Parce que c'est vrai Que c'est un moment Dans ta vie Si tu es ado Où tu commences à Savoir Où sont tes limites Par rapport aux autres Tu vois Ou pas un peu Genre Euh Il y a des moments Où il faut être gentil Et il y a des moments Où il faut être Il faut dire non Stop C'est trop Je peux plus donner J'ai de beaucoup donner Mais Obviously Le dis pas comme ça Mais tu vois ou pas Et ça aussi c'est important D'apprendre à connaître ses limites Dans sa gentillesse En tout cas Merci de De nous en parler Et d'être ouverte avec nous Euh D'avoir confiance Euh Bah Dans notre communauté Que tu puisses Être si ouverte Ça me touche Et je suis hyper désolée Que ça t'arrive Parce qu'on peut se sentir Très très seul Dans ces moments là Quand t'as T'as l'impression Que t'as personne Genre 11 Mais dans un mois J'ai 12 Ah oui Ah ouais 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 C'est le même âge Que quand je suis partie De la France J'avais 11 ans Je crois que j'avais 11 ans Et j'allais avoir 12 ans Et c'est un âge C'est un âge Très Où vraiment Tu deviens Une femme quoi Tu vas devenir une femme Bientôt Tu seras dans la puberté Tu deviendras ados Et c'est très important De pas s'oublier De vouloir De vouloir donner aux autres Oui De vouloir Que les autres t'aiment Pas de problème Mais souvent On se rend pas compte Mais les gens Ils te respectent beaucoup plus Quand ils voient Et que tu peux dire non Et que tu t'aimes à toi même Et que tu as du respect pour toi même Les gens ils vont te respecter beaucoup plus Je dis ça Je dis rien Après Je te donne des conseils Mais quelquefois même moi J'ai du mal à appliquer Mes propres conseils Le karma Les rattrapeurs Yeah Et ça c'est aussi Moi aussi je crois Un peu au karma Donc les énergies Tout ça Si tu mets des bonnes énergies Si tu es quelqu'un de bienveillant De quelqu'un de bien Ça va revenir vers toi De toute façon Ça ne peut que Hello Hello la fan d'anime Hello Yeah la fan d'anime Yeah 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 Hey girl Hey girl Hey Hello Hello Attendez j'ai pas lu tout le chat Joyeuse pack ma cocotte Joyeuse pack J'espère que ça revient C'est pour que j'ai tout le monde dans les mains Attends j'ai pas lu tout Je lis là Merci 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 c'est grâce à vous C'est grâce à vous Mes gocots Bienveillants Que de l'amour Que de la bonne énergie On n'est que des bonnes vibes Canadiens ici Tu peux faire une image Mais Zoé Attends Attends Je peux pas J'arrive pas En fait Je peux pas Multitasquer T'as vu Je l'ai vécu aussi Je vous promets Que ça On s'en rend Comme l'a dit vieux Ça nous rend Fortes Pour le reste De notre vie Et ça c'est un avantage Elle a raison Tu as raison Ma petite Corrigan C'est un avantage Considéral Qu'on se rend pas compte Dans le moment Mais au bout d'un moment Si jamais après Dans ta vie Plus tard Les gens Tout d'un coup Il y a quelqu'un Qui te harcèle Bah en fait T'es là En mode Pardon Mais moi j'ai déjà vécu ça Je suis déjà Je sais Je sais de quoi je suis capable Je sais Où je m'en tiens Je sais qui est derrière moi Me soutenir T'as plus d'épaule T'es là Ok Laisse tomber J'ai vécu pire Tu vois Ça peut vraiment être quelque chose Qui t'aide pour plus tard En mode résilience Tu vois Attends je vais faire le Attends attend Zoé Je vais faire un petit Timouji challenge Il s'est passé quoi Ah bah Il s'est passé quoi Même moi je sais plus Ça fait combien d'heures là Ça fait 126 minutes Les gars Faut que j'y aille bientôt Je suis désolée La fin d'anime Il y aura la rediffusion Si tu veux voir Si tu veux voir Après il y aura la rediffusion Attends alors 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 Je regarde Zoé Alors Premier emoji Je regarde tout de moi Si j'ai pas un truc Si 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 j'ai un truc Pardon c'est sale Premier emoji challenge La roche posée Sunscreen Je vais aller dehors Là il y a du soleil Je vais mettre Du sunscreen De l'écran solaire Sunscreen Sunscreen De l'écran solaire Ça va Premier emoji Après nous avons Tu sais une emoji challenge Nous avons Ça Pour le Pour le L'ampoule Je sais pas Ça va pas du tout C'est pas du tout comme l'ampoule Après Téléphone J'ai pas un téléphone Si j'ai un téléphone Parce que je voulais l'utiliser Pour un trigger Un mieux téléphone Ça c'est un de mes vieux Iphone Cassé Après nous avons Un livre Attends Livre C'est mon agenda C'est mon agenda Je trouve qu'un agenda C'est très utile Si t'as pas les pieds sur terre Que t'as du mal à t'organiser Moi je sais jamais quel jour c'est Et je regarde jamais sur mon tel Donc Qu'est-ce que j'ai écrit J'ai écrit Taxe Docu Papa Société Général Bank Carte Grise Photoshop Vidéo Idées de vidéos Je sais pas Ce que je vous dis Les idées de vidéos que j'ai J'ai peut-être du matin J'ai du face touching Plus du lens tapping Comme idée J'ai idée de faire ta skin care J'ai une idée de faire un De faire un manifestation board Donc j'ai plein d'idées comme ça Tu vois Donc voilà ça c'est ça Et puis après Chuchotement Chuchotement pour le emoji challenge Le dernier emoji challenge Soul screen Quoi qu'est-ce qu'il y a Alors Fiona Attends c'est quoi C'est du emoji challenge Ça après Y'a un truc de fiesta Des pétards Je sais pas Est-ce que j'ai des pétards Attends Qu'est-ce que tu m'as demandé Oh là là Pourquoi le chat Y'a plein de monde dans le chat Là Attends J'étais pas là Il s'est passé quoi Mais Zoé Je veux dire La fin d'anime Je peux pas te dire Tout ce qui s'est passé J'ai mangé des Kinder Et j'ai ouvert des Kinder Et maintenant j'ai deux bagues Voilà De Kinder Voilà ce qui s'est passé Faut regarder la rediff Des pétards Est-ce que tu as des pétards J'ai Tu veux dire les trucs là Qui explosent J'en ai pas J'ai pas de pétards Non Des fois je me dis Que je sers à rien Mais mes parents sont là Pour me rappeler Que je suis importante Je suis disoxie Oh non Je suis trop désolée Que t'as cette sensation Mais par contre Je comprends Parce que j'ai La même sensation De temps en temps Sur tout l'hiver Quand je suis en mode dépression Qu'est-ce que je voulais A quoi sert la vie Surtout maintenant Avec toutes les guerres Et tous les stress Et tout Je te comprends Mais sache que ta vie Faut énormément Loine Et moi je t'aime Ok Tes parents t'aiment Même si t'as l'impression Que peut-être Tu vois Je t'assure Que tes parents t'aiment Et moi aussi Ok Il faut trouver C'est vrai que c'est dur Quelquefois il faut trouver Un sens à sa vie Il faut Trouver les choses qu'on aime Et faire les choses qu'on aime Et aussi avoir un dialogue Avec soi-même Qui est gentil Parce que c'est très dur D'être gentil avec soi-même De temps en temps On se rend pas compte Mais on est pas gentil Avec soi-même Donc il faut Avoir des belles Des bons mots Essayer d'être positif Avec soi-même Quoi Sur screen Ah ouais Ça fait un super trigger Les pétards Mais non mais les pétards C'est hyper fort Deux pas vous parler Oui t'es pas en raison Tu peux compter sur eux Moi je dis Dieu soit loué pour ma mère Je crois qu'il y a Personne dans cet univers Qui peut être De donner l'amour Qu'une mère donne Qu'un parent C'est sûr que C'est très important L'amour d'un parent L'amour de la famille D'un amour inconditionnel Soé je change de discussion Mais moi je suis tombée Dans une plaque Dégout Dégout Et j'ai eu 3 mois de fauteuil Et 2 mois de bégui Et j'ai eu 47 points de sautage J'en ai eu 3 choix What ? Mais c'est Je suis tellement Je suis allée dans le blog Mais Soé Mais Ça va J'espère que ça va Beaucoup mieux C'est un accident Vraiment Choquant J'avoue C'est choquant J'espère que ça va J'espère que tu vas bien J'espère que tu t'en remets Oh my god Soé Je suis choquée Voilà La finale C'est quoi ton anime préféré ? Source community J'ai cité entre M, AJ Et un husband Telle Ce qui je compte Comme Ça compte comme un anime Ah je ne m'y connais pas En anime Je ne m'y connais pas du tout Il y avait Chobit J'aimais bien Chobit C'était l'anime Voilà Mais maintenant Je me dis J'aimerais bien regarder Dragon Ball Z Parce que depuis que Le créateur est mort Et tout Je me dis Ça pourrait être Ça pourrait être intéressant Regardez J'avais 7 ans Quand j'avais vu ça Quand t'es tombée Non Attends je comprends pas Oh la la Ma pauvre sozo Mais tu vas mieux Du coup aujourd'hui Tu vois Du coup ça Les trucs comme ça Ça ne peut que t'endurcir Et te donner de la résilience Quand tu as des accidents De où t'es là Ok t'es pas mort T'as encore envie Tu sois louée D'avoir de la crédite Pour la vie C'est un truc de ouf J'espère que ça va Sozo Contente que tu sois là Que tu sois en vie Que tu sois bien Il n'y a pas vu ton message Donc voilà les gars C'était vraiment un plaisir C'est le plus long live Que j'ai fait de ma vie Mais j'aime bien C'est très chill En vrai c'est hyper chill Et je vous avoue C'est moins de travail Au niveau de montage Parce que du coup Le live il se fait En live Et puis après Il est direct La rediff Elle est direct Sur une tour Donc après je choisis Le titre Les settings Les préférences De la vidéo Et puis Hop là C'est dans la boîte quoi Donc c'est pas mal Comme Puis c'est vraiment Vraiment intéressant Parce que vous du coup Vous voyez mon Bah comment je suis Hors vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz